Hello la team YouTube! Hello la team YouTube! How are you? How are you? How are you? You are welcome! You are welcome! Est-ce que je suis connecté sur YouTube même? Est-ce que je suis connecté? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis connecté? Est-ce que je suis connecté la team? Si je suis connecté, vous tapotez. Vous tapez votre écran. Vous tapotez, vous mettez votre écran. On tapote, on tapote, on tapote la team YouTube. Ok, vous êtes là. Vous êtes là. Ok. How are you? How are you? You are welcome. You are welcome. My name is Hamon Shika. The Fergola. The Day She Can. Que l'empe. El Monumento. La Légende Vivante. Yes. In Ham. I'm Ham. I'm fine? I'm fine? Ok. Very good. Very good. Very good. Very good. Because today, because today, because today, in the show, in the show, is hello. Je suis Donna. Sortez-moi de là. Because the subject, the show is hello. Je suis Donna. Sortez-moi de là. And then, there. Oh, fall, fall. Fall, fall. Thank you so much. Fall, fall. Thank you so much. You are beautiful, beautiful, beautiful girl. Ok, ok, team. Team YouTube. On tapote. Vous tapotez. Vous mettez le... Vous mettez le... Vous likez le direct. Vous tapotez. Vous likez, vous tapotez. Vous likez, vous tapotez. Ok, la team... La team... La team TikTok. La team TikTok. On met le cœur. On met le cœur. Je dis, on monte rapidement à 1 million. On monte rapidement à 1 million. On monte rapidement à 1 million. S'il vous plaît, la team TikTok. Rapidement à 1 million. Parce que les crabes et les crickets sont là. Ils sont en train de signaler au maximum. Vous savez, on dérange. On dérange. Parce qu'on a fini à vue. On a fini à audience. Donc, on est en direct comme ça. Je dis, folie les brins. Eux, ils signalent seulement. Eux, ils sont là pour signaler. Moi, je suis là pour briller. Donc, ça veut dire qu'eux. On met le cœur. On met le cœur. La team YouTube. Vous savez que vous pouvez tapoter. Ici aussi, sur YouTube, on peut tapoter. Donc, vous tapotez votre écran. Vous mettez le cœur. Vous tapotez votre écran. Ça sort des cœurs. Vous likez, vous tapotez. Vous likez, vous tapotez. Vous likez, vous tapotez. Ok, ok. Ok. On va chanter. On va chanter la chanson du tapotage. On va chanter la chanson du tapotage. Épis, sanga, épis, sanga, éy. Yeah. Épis, sanga, épis. J'ai dit, YouTube, là, si vous me voyez bien même. J'ai l'impression que... Ah oui. Ok. Là, c'est bon. C'est la lumière qui était faible. Donc, là, j'ai augmenté la lumière. C'est bon. Maintenant, on va chanter la chanson du tapotage. Épis, sanga, épis, sanga, éy. Yeah. Épis, sanga, épis, sanga, éy. Les cavias sont présents, éy. Les champagnes sont présents, éy. Les kelimpés sont présents, éy. La famille qui n'est pas dans les oh oh, qui n'est pas dans les ah ah, est présentée. La famille la plus fructueuse est présentée. La famille la plus choco est présentée. La famille la plus positive, la famille la plus oh oh ah, est présentée. Elle va mettre les keu, éy. Elle va tapoter maintenant, éy. Elle va mettre les keu, éy. Elle va mettre le pouce bleu, éy. Les donnas sont là, éy. Oui, avec l'histoire d'Otambolet digne d'un film de Roméo et Juliette, on va mettre les cœurs, on va fracasser les cœurs. Vous allez casser la baraque dans les cœurs, dans les tapotages, dans les likes, parce qu'il n'y a pas aucun pour vous. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Oui, parce qu'en ce moment même, les cruquets, les batraciniens et les carabes sont connectés. Oui, les jatahos sont connectés. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Dans la famille, j'ai dit qu'ils ont senti. All my coach, my caviar, pop culture is iconic. Thank you so much, you're a beautiful girl. Donc, ça veut dire qu'on va danser la danse du tapotage. On va danser la danse du tapotage. Tapoter. Té, té, té. Il faut tapoter. Oui, il faut tapoter, c'est important. Il faut tapoter, c'est important. Quand vous tapotez, ça chasse les crabes, les cruquets et les batraciens. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Dans la famille, on va commencer le show, on va commencer le show, on va commencer le show. Désolé, désolé du retard. Désolé du retard. Mais bon, vous êtes un peu habitués aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit, pardon, mets les commentaires. Je ne mets pas les commentaires pour le moment. Alphony, il faut arrêter ça. Tu sais que c'est dans les commentaires, les gens signalent beaucoup. Donc, pour le moment, je ne mets pas les commentaires. Quand le direct sera bien dégagé, bien sécurisé, je mets le commentaire. Laisse-moi gérer, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord? OK. Donc, ça veut dire que, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est allô. Je suis, allô, je suis Donna. Sortez-moi de là. Allô, je suis Donna. Sortez-moi de là. Donc, s'il vous plaît. Ceux qui envoient les demandes sur TikTok, c'est que vous êtes Donna. Vous voulez sortir de là. Voilà. Les coachs, tu es belle. S'il vous plaît, je n'en veux pas. N'envoyez pas de demande pour ça. Coach, comment ça va? N'envoyez pas de demande pour ça. Coach, je vous suis depuis un an. Coach, grâce à vous, voilà ça, voilà ça. Je ne veux pas de ça. Ceux qui appellent, qui envoient des demandes. Quand je les prends, si ce n'est pas parce qu'ils sont Donna, s'ils ne sont pas dans le contexte, que c'est pour parler d'autres choses, je les descends. On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà, respectons un peu le concept. Quand c'est comme ça, on s'enjaille, on s'amuse, c'est intéressant. Moi, je garde mon énergie positive et je garde mon inspiration et on passe un moment inoubliable. Mais quand vous appelez et que vous n'êtes pas dans le contexte, vous parlez d'autres choses, franchement, ça casse mon énergie et je n'aime pas. Vous comprenez un peu? Voilà, donc, s'il vous plaît, si tu n'as pas de questions à poser, que tu n'es pas Donna, que tu n'as pas de questions à poser, je ne m'envoie pas de demandes. Ceux qui envoient les demandes sur TikTok, comprends et puis ne parlent pas. Quand je vous prends, vous ne parlez pas, je vous bloque et je vous descends. Ça veut dire que vous n'aurez plus accès à mon TikTok. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, toi qui es en train de regarder, si tu penses que tu as envoyé des demandes, que ce n'est pas pour respecter le contexte, c'est pour me distraire ou ne pas parler, il faut annuler ta demande en même temps parce que je vais te bloquer. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand c'est comme ça, on s'amuse bien. Parce que ceux qui viennent nous distraire, on ne va pas les laisser comme ça. Souvent, c'est des envoyés de Nicole. On n'a pas ce temps-là. Donc, ceux qui viennent nous distraire, on les bloque et on passe à autre chose. Vite, vite, vite. J'en ai cours. Ça, vous comprenez un peu le truc. Ok, donc, on va commencer. Il y a quelqu'un qui dit « Dona signifie quoi ? » Il faut demander aux abonnés. Ils vont t'expliquer. Je n'ai pas le temps d'expliquer. On met les cœurs, on met les cœurs, la team. Chame, arrête de faire tes questions, s'il te plaît. Mais pourquoi je n'arrive pas à prendre ? Vous avez vu la team, la team TikTok. Ils sont en train de beaucoup signaler. Je n'arrive pas à prendre des gens. Attendez, j'allume. J'allume le téléphone. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je n'arrive pas à prendre les gens sur TikTok. Ça veut dire que le direct est beaucoup, beaucoup signalé. Ok, mes amours. Attendez, je bloque l'excriment. On n'a pas le temps. Voilà. On met les cœurs, la team, parce que je n'arrive pas à prendre les gens. Quand je n'arrive pas à prendre les gens, ça veut dire que le direct est beaucoup, beaucoup signalé. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. Oh, pop culture, thank you, thank you, thank you. Oh, mais pourquoi je n'arrive pas à prendre des gens ? Pourquoi je n'arrive pas à prendre des gens ? Pourquoi ? Allô ? Allô ? Oui. Allô ? Ah, j'ai dit que Amida, Amidati, thank you. Oui, merci, merci. Allô ? Allô, bonjour ma coach. Allô ? Allô, oui, bonjour ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit ? Laissez les politesses là. Je suis donnant, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Eh, tu ouvres ton gosier. Parce que je suis donnant, je sortais-moi de là. J'allais vous appeler pour vous demander, en fait, je voulais passer une pub et tout. Donc, je voulais savoir comment ça se passe, en fait, si on veut passer... Ma chérie, pardon, j'ai mes numéros sur mes plateformes. Vous aimez trop d'Israël, les gens. J'ai bien de bien expliquer. Quand c'est pas le contexte, ne montez pas. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Venez d'Israël, les gens. Tant que je descende, celle-là. Ben, téléphone, la sonne et puis je vois pas pourquoi. Allô ? Allô ? Oui, allô, je suis donnant, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, j'ai eu un souci dans mon couple. Oui ? Vous avez dit, vous voulez pas le politesse, mais merci parce que je monte, je monte, je monte, je monte. J'ai jamais eu la chance de monter. Aujourd'hui, j'ai monté. Premièrement, je vous remercie. Là, j'étais en ligne, dire que t'as mis, je te suis directement... Ma chérie, passe à l'essentiel, s'il te plaît, je viens de commencer. D'accord, ma coach, je suis une jeune fille. Oui ? Je suis mariée à l'âge de 16 ans. Oui. Actuellement, j'ai 25 ans et j'ai deux enfants. Oui. Il y a trop de bruit, ma chérie, je vais te descendre parce qu'il y a trop de bruit. Ou bien tu te mets à l'écart du bruit, s'il te plaît. Ok, d'accord. Tu as envie de coucher ? Il y a quoi ? Attends, je vais me mettre à l'écart. Là, c'est bon maintenant ? Ok, on t'écoute. Je suis une jeune fille, je suis mariée à l'âge de 16 ans. Oui. J'ai eu deux enfants. Je vis avec mon mari, ça se passe super bien. Mais là, actuellement, il y a à peu près 6 mois, 7 mois comme ça, on a toujours des problèmes dans les couples concernant la maison. Ça vient de la maison. Mon mari, c'est un homme fructueux qui a l'argent, qui est dans le régime actuel, il a l'argent. Il a construit chez lui et grâce à moi, il a construit chez lui. Et il a construit une autre maison. Et là, il a construit le 2. Et là, maintenant, c'est sa mère, sa soeur, c'est sa famille qui est dans notre maison actuellement. Moi, je vis en France, ça fait 5 ans, je ne suis pas encore allée au bled. Et on avait des projets pour que je descends au bled cet été. Et je lui ai demandé qu'en juillet, il faut qu'on trouve une solution. Il faut que la famille sorte à la maison et qu'on reste ensemble. Ça fait beaucoup de temps, ce n'est pas à raconter. Tu viens, mais tu fais une semaine, tu pars. Pendant les vacances, j'aimerais bien être tranquille avec les enfants et toi. Et il me répond, il me dit, c'est impossible que je sors ma mère de la maison. J'ai dit, mais maman, elle me dit, mais t'es méchante tout ça, c'est ma mère, je ne peux pas, non, non, non. J'ai dit, mais t'as déjà construit chez la maison, t'as tout fait, t'as meublé, t'as tout fait, t'as fait chez toi. Là, c'est notre appartement. J'ai contribué comme t'as contribué. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas les sortir alors qu'ils ont une maison ? S'il n'y avait pas une maison à quoi ils peuvent aller, là, je suis d'accord de me traiter toutes les méchancetés du monde. Mais il y a une maison, maman peut y aller avec ta famille. Mais ma chérie, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème au juste ? Parce que c'est trop long et puis on s'ennuie. Le problème au juste, c'est qu'ils refusent de sortir la famille pendant les vacances que je sois là. Ils refusent de faire sortir quelle famille ? Sa famille, sa famille. Oui, dans quelle maison ? La maison se trouve où ? Dans notre maison. La maison se trouve où ? La maison se trouve à la capitale. On a acheté un terrain à la capitale, on a construit la maison. La maison se trouve dans votre pays, madame ? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que vous êtes en Europe, vous avez construit dans votre pays ? Oui. Et votre mari, ton mari a mis ses parents, sa famille dans la maison ? Oui, c'est ça. Parce que quand vous partez en vacances, vous êtes obligé de louer alors que vous êtes propriétaire. Voilà. Et il y a trop de bruit. Franchement, il y a trop, trop de bruit. C'est le vent peut-être, je suis dehors. Oui, mais il faut rentrer ma chérie. Il y a trop de bruit. Donc, ça veut dire que ton mari a mis ses parents, sa famille dans la maison que vous avez construite pour être dedans quand vous êtes en Afrique ? Oui, c'est ça. Et tu lui demandes de faire sortir ses parents de la maison. Il ne veut pas. Oui, mais j'ai demandé juste pendant les vacances. Ce n'est pas totalement. Juste pendant la période des vacances qu'on serait là. Et lui, il ne veut pas. Donc, ça veut dire qu'en gros, si je comprends bien, tu veux que pendant les vacances, quand vous partez, ils sortent de la maison ? Et quand vous rentrez en Europe, ils retournent à la maison ? Oui, c'est ça. Oui. Et ton mari ne veut pas ? Oui, c'est ça. OK. C'est quoi ta question, ma chérie ? Et là, je suis bloquée parce que je ne sais pas comment réagir face à ce défi. Je suis complètement... Je ne sais pas comment réagir. Franchement, je ne sais pas comment réagir vers la belle famille, vers mon mari, tout ça. Et moi-même, je vois que je vais être privée de beaucoup de choses s'ils sont tous là. On se connaît, nous, les Africains. Et là, je suis perdue. Là, mon mari, on ne fait que de se discuter tous les jours. Je suis méchante, je veux sortir sa famille, tout ça. Nanana, blabla. Jusqu'à ce qu'on n'a fait pas. Là, pendant un mois, on ne se parle même pas à cause de ça. Là, je suis bloquée. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment réagir envers cette situation. Ok. Alors, je comprends bien ce que tu dis, ma chérie, mais ça, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'avant même que ton mari mette ses parents dans la maison, il fallait refuser. Parce qu'il faut aussi le comprendre. Je ne dis pas que ce que tu dis, tu as tort. Tu as complètement raison. Parce que la maison de base a été construite pour vos séjours au Bled. Ce n'est pas pour mettre sa famille dedans. Maintenant, s'il met sa famille dedans et que vous, qui êtes propriétaire, vous vous retrouvez en Afrique et que vous soyez dans une résidence, enfin, je le dis, ça ne sonne pas bien. Mais en même temps, moi, je dis, ton mari, avant même de mettre sa famille dans cette maison-là, il fallait refuser dès le départ. Parce que tu connais l'Afrique. Tu connais un peu la famille. Quand tu prends les flets, tes parents, et que tu les mets dans une maison, et que ses parents ont déjà leur habitude dans la maison, qu'ils sont déjà à l'aise, dans leur tête, si c'est sa maman ou son papa, dans leur tête, qu'ils pensent que la maison, c'est à eux, toi, maintenant, le fils, tu vas venir leur demander de sortir de la maison, ils ne vont pas bien le prendre. Ça, ça peut mal tourner. Et tu sais, aujourd'hui, si la famille est fâchée, si la maman est fâchée ou le papa est fâché, et qu'ils lui disent qu'on te réunit, il va se sentir mal. Donc, ton mari, il est dans une position un peu bizarre. Ça dit qu'il ne peut plus mettre ses parents dehors, mais en même temps, il sait que vous avez besoin de ça pour être à l'aise quand vous arrivez chez vous. Moi, je te dis simplement, si vous avez encore les moyens, achetez un autre terrain, ou si vous avez une parcelle quelque part, essayez de construire quelque chose dessus pour votre séjour. La maison où tes parents, ta belle famille, elle, il faut oublier. Quand je dis il faut oublier, je ne t'ai pas dit que la maison n'est pas à vous. Mais je dis simplement que pour le moment, quand tu vas en Afrique, il ne faut même pas mettre ta tête dessus, ça, c'est fini. Ils sont dedans. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, on ne sait jamais demain, ton beau-père ou ta belle-mère, on ne sait jamais que ça arrive. Là, maintenant, tu pourras, mais sinon, pour le moment, tant qu'ils sont là, tu ne peux rien faire. Malheureusement, tu ne peux rien faire, ma chérie. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci. Oui. La team YouTube, vous ne mettez pas, vous ne likez pas le direct, vous ne likez pas le direct, vous ne likez pas le direct. Franchement, vous êtes très nombreux à être connectés et les likes, ça fait pitié, les likes. Donc, vous sortez des commentaires, vous sortez des commentaires. Il faut patienter, ma chérie. Tu appelles, je te prends, tu coupes, tu appelles, tu appelles. Il faut patienter. Donc, la team YouTube, vous mettez, vous sortez des commentaires, vous likez le direct ou vous regardez en haut, il y a trois pointillés, vous cliquez dessus. Maintenant, vous pouvez, en plus de ça, tapoter, c'est-à-dire l'écran. Quand vous regardez le direct sur votre téléphone, vous tapotez, c'est-à-dire vous appuyez les cœurs, vous appuyez les cœurs. Vous comprenez un peu la team. Ok. Allô ? Vous voyez ça ? Tant que je la bloque. Voilà, tu ne me verras plus. Tu ne verras plus mon TikTok. À ton mal, on ne perd pas le temps. Ceux qui envoient, demandent, on les prend, ils ne parlent pas. Ils sont en train de faire autre chose, on les bloque en même temps. Allô ? Ok. Elle, je la bloque. Pardon, coach, pardon. Ok. Quand vous n'avez pas dit que vous aimez appeler les gens pour distraire les gens dans leur émission, tu vois qu'on t'a pris, tu es là, tu ne parles pas. Tu respires, tu ne parles pas. Tu as eu la chance, j'allais te bloquer, tu allais voir. Carabette. Ils envoient, demandent pour, vous savez, pour juste distraire quoi. Juste distraire les gens. Aujourd'hui, là, il n'est pas temps de supporter ceux qui viennent nous distraire. Je les bloque, bloque, bloque en même temps. Aujourd'hui, là, on n'a pas le temps. On met les cœurs, on met les cœurs, la team, TikTok, on met les cœurs, on met les cœurs. Le direct est beaucoup signalé, on met les cœurs, la team, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs, la team. On met les cœurs, la team. Mais il dit, les gens qui appellent sur WhatsApp, là, je ne vois pas leur appel, mais je vois les appels en absence. Ça, il dit quoi ? Attends, je t'ai un petit, je vais aller. Allô ? Allô ? Ok, je te bloque. Et puis, je te descends. Voilà. Ceux qui envoient les demandes qui ne parlent pas, je les bloque. Je les bloque parce qu'ils font un spray. Allô ? Allô ? Salut, ma frotte. Sentez-moi de là, s'il vous plaît. On t'écoute. J'ai un problème avec mon mari. Oui. Quand on était des fiancés, Oui. Ma belle famille nous aimait tellement qu'on s'est mariés. Mais depuis qu'on est mariés... Ma chérie, il y a trop de... C'est trop lent, la fausse pidée, s'il te plaît. Oui, mais depuis qu'on est mariés, ma belle-mère a envoyé sa fille pour dormir au milieu de nous, au milieu de nous, sur notre lit, je ne sais pas pourquoi. Il dit que non, je suis une mauvaise fille, je suis une mauvaise femme, je ne sais pas pourquoi. Mais attends, ta belle-mère a envoyé sa fille, ça veut dire quoi ? Ta belle-sœur, quoi ? Oui, ma belle-sœur, qu'elle puisse dormir au milieu de nous, pendant la nuit. Mais ta belle-sœur, à quel âge ? Ça fait deux mois. Oui, ça fait deux mois qu'elle... Ma chérie, ta belle-sœur, elle a quel âge ? Elle a 16 ans. Oui. Oui, ça fait deux mois qu'elle dorme avec nous. Et mon mari dit que non, c'est normal, c'est comme ça dans leur famille et tout. Donc, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas quoi faire. Vous êtes mariée il y a combien de temps ? Ça fait une année. Et ta belle-sœur, elle est venue chez vous là, il y a combien de temps ? Il y a deux mois. Attends. Attendez, il pleut très fort ici. Attendez, ça a fermé la fenêtre. Il va ouvrir. Voilà. Ma chérie, mets-toi loin de ton enfant, ça fait toujours trop de bruit. Donc, ça veut dire que si je comprends bien... Allô ? Oui, allô ma chérie. OK, donc ça veut dire que si je comprends bien, tu es mariée. Quand tu étais fiancée à ton mari, ça veut dire que quand vous n'étiez pas encore mariée, ta belle-mère et toi, vous vous entendiez bien. Elle était gentille avec toi. Tout se passait très bien. C'est elle-même qui a organisé le mariage et tout. Donc, ça veut dire qu'il y avait longtemps, tout était bien avec la belle-famille. Depuis que ton mari et toi... Attends ma chérie, je récapitule. Depuis que ton fiancé et toi, vous êtes mariés, ça fait un an que vous vivez ensemble, ta belle-mère dit, eux dans leurs coutumes là, quand ton enfant se marie, sa soeur doit venir habiter là, elle doit dormir avec vous. Donc, maintenant, ta belle-mère, ta belle-mère a envoyé sa fille, qui est toi ta belle-soeur, c'est-à-dire la petite soeur à ton mari, qui a 16 ans, et elle, maintenant, elle ne dort pas dans la chambre de choses, dans la chambre d'invité ou avec les enfants. C'est avec vous, elle vient dormir. Donc, elle se met au milieu de vous depuis deux mois. Oui, au milieu. Et puis, ton mari lui dit quoi dans tout ça ? Rien du tout, elle dit que c'est normal, c'est sa mère qui a dit ça, donc, elle ne va pas contrarié sa mère et tout, je ne sais pas. Attends, c'est la petite soeur directe à ton mari ou bien c'est la cousine à ton mari ? Sa petite soeur. La cadette en plus. Attendez, c'est la première fois, c'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois depuis que je suis née que j'entends que tu te maries et puis la belle-mère dit que dans leur culture, la petite soeur du mari doit venir habiter avec vous et elle doit dormir au milieu de vous. C'est-à-dire que vous dormez sur votre lit à trois. Oui, c'est ça. Et maintenant, vous grassez comment alors ? On ne sait pas, ça fait deux mois. Je ne sais pas quoi faire. Ma coacher de moi, je ne sais pas, que je demande le divorce, que je ne sais pas, que je fasse quoi. Mais ton mari, ton mari dit, ça peut dire que elle est chez vous pendant combien de temps ? Pour combien de temps ? C'est la première fois qu'elle entend ça. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. En plus, mon mari m'a interdit de dire à personne que... Oh, Nina, thank you, Ina, Ina Nyota, thank you so much. Hé, ton mari dit quoi ? Je voulais parler à nos parrains que je voulais en parler au fait du genre. Oui. Mais confie au genre, mais il a révisé. Ton mari dit, il ne veut pas que tu en parles aux gens. Oui. Tu n'as même pas expliqué à ta... Oh, Céline, malheureusement, je ne peux pas lire tes messages. Merci, ma caviar. Merci infiniment. Donc, ton mari dit, il ne faut pas en parler aux gens. Il faut que ça reste un secret. Oui. Ah ! Est-ce que c'est vraiment la soeur, la petite soeur à ton mari, la femme, la fille, la ? Oui, c'est sa petite soeur. En plus, elle se ressemble. Elle se ressemble à vous et à son frère. Je ne suis pas sûre que ce soit sa soeur. Moi, en tout cas, après, je ne connais pas toutes les cultures, la famille. Je ne connais pas toutes les cultures. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Si c'est possible. Mais c'est que moi, je suis en train d'entendre là. C'est que je suis en train d'entendre là. C'est que si la fille, ce n'est pas la femme que la famille a donnée à ton mari, si ce n'est pas elle, c'est que c'est ton mari qui s'est entendu avec ta maman pour te faire partir. Parce que vous savez, comme elle dit que c'est elle qui vit avec eux, c'est elle qui connaît l'histoire, c'est elle qui connaît leur lien de parenté. Moi, je ne suis pas là-bas pour voir. Mais je dis simplement Oh, follow, thank you so much. Moi, je dis simplement que si tu dis que c'est sa petite soeur qu'il se ressemble, c'est que ton mari et sa maman se sont entendus. Ils ont bauté un coup pour te faire partir du foyer. Ton mari ne veut plus de toi. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Voilà. Ton mari ne veut plus de toi. Ton mari veut que tu partes. Et comme il ne peut pas s'asseoir pour te dire il faut partir, je ne t'aime plus. C'est sa maman maintenant qui l'a appelé. Sa maman lui a dit OK. Comme elle est dans le foyer là, elle ne veut pas partir. Je vais faire quelque chose. Elle va partir. Donc, c'est une façon de te dire il faut prendre tes bagages et tu vas partir ma chérie. Sinon, pourquoi? Pourquoi quelqu'un va se comporter comme ça? Pourquoi une femme, ta maman, ta belle-mère, elle est dans son foyer? Elle-même, elle a été dans son foyer. C'est dans son foyer qu'elle a eu ses enfants. Elle-même là, est-ce que sa belle-famille avait envoyé sa belle-soeur dormir avec eux? Jamais. C'est des choses même, ça veut dire que c'est irréel. C'est quand tu as envie de chasser ta belle-fille avec la complicité de ton fils que tu te comportes comme ça ma chérie. Tu travailles? Non, non, je suis à la maison. Je m'occupe du bébé. Elle est à la maison, elle s'occupe du bébé. Ça là, tu vas faire comment? Tu vas dire à la petite fille, elle va partir, elle va te dire je vais partir où avec mon enfant? Elle va dire je vais partir où avec mon enfant? Tu ne travailles pas. Donc, ça veut dire que c'est ton mari qui fait tout. Tu sais ce que tu vas faire? Ton bébé a quel âge? Elle a 4 mois. Ok, elle a 4 mois, donc ça veut dire que tu peux graire maintenant. 4 mois, ça veut dire que tu peux graire. Les plaies sont guérées dans ton ventre. Donc, comme ils veulent te traumatiser dans ton foyer là, ma petite, c'est toi qui a traumatisé, tu vas les traumatiser. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Et que la nuit là, quand vous allez coucher comme ça, puis tu vois qu'elle est en train de dormir, que ton mari est en train de dormir là, tu te lèves, tu te mets en même temps sous couette là, tu prends le bangala de ton mari, tu commences à manger ça. Mon Dieu! Oui. Qu'est-ce que tu te choques, ma petite? Devant la belle-sœur. Devant la belle-sœur, la belle-sœur, c'est qui? La belle-sœur, c'est qui? Elle est qui, cette belle-sœur? Franchement, tu vas venir me menacer sur mon territoire, mais je vais te montrer que tu n'as pas affaire à une personne simple. Tu sais, je vais te dire, ma chérie, quand c'est gâté, c'est gâté. Parce qu'elle a lu où c'est en train d'arriver là. Ça veut dire que c'est gâté, c'est gâté. Donc, quand c'est gâté, on gâte tout pour gâter. Donc, ça veut dire que, devant elle, elle a 16 ans, où elle est là, elle a 16 ans, parce qu'une fille de 16 ans, une fille de 16 ans qui va se lever, qui va accepter de venir dans le foyer de son frère pour dormir avec son frère pendant qu'elle sait que son frère est marié, c'est que la petite-fille, il y a longtemps on l'a gré dans le village. Elle est quittée au village. Voilà. Les petites-filles du village, elles sont très dangereuses. Donc, ça veut dire que, la nuit, où vous êtes en train de dormir, tu prends le bangala de ton mari, tu commences à prendre l'office, tu manges ça. Il va se réveiller en sussaut pour dire, tu fais quoi ? Tu dis, bébé, il faut te calmer. Je suis en train de te masser. Je détends tes nerfs. Quand elle va voir qu'une, deux, trois fois, tu es en train de mourir le bangala de ton mari, c'est elle-même qui va appeler sa maman pour dire, allô, maman, mais la femme, c'est une folle. Sa maman m'a dit, mais elle est folle, pourquoi ? Elle a fait quoi ? Mais maman, la nuit qu'on est en train de dormir, elle s'est là pour un bangala de Gilbert. Parce que, tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Les maris qui se comportent comme ça, en général, ils s'appellent Robert. Où est Gilbert ? Ils s'appellent Fred. Fred. Quel Fred ? Pas Fred que moi, je connais, là. Ils s'appellent Fred parce que celui que moi, je connais, lui, c'est Fred. Oui, mais ton mari t'a dit, il s'appelle Fred. Mais en réalité, il s'appelle Rigober. Quand on fouille bien, ça veut dire que quand il est né, c'est Rigober, on lui a donné. Mais comme il a grandi, il est venu en ville. Et puis quand il dit qu'il s'appelle Rigober, les gens sont étonnés. Donc, c'est là, il a mis Fred. Sinon, quand tu vas bien fouiller, c'est Rigober. C'est Rigober qui peut accepter le comportement comme ça. Donc, ma petite, ce soir, quand tu seras en train de dormir, quand elle sera à côté, prends le bangala de ton mari, mais ce soir. Tu sais faire ça? Très bien même. Tu sais bien faire la gorge profonde. Oui. Ma petite, dans le soir, pour ne pas manger une rituée, il y a beaucoup d'oignons. Parce que c'est que la mission que je te confie là, c'est une mission, franchement, tu dois être irreprochable. Dans le soir, c'est que tu vas préparer, il ne faut pas mettre trop d'oignons. Ou mais oignons que tu vas mettre la seneca cuit. Il ne faut pas que ça va être non cuit, ma chérie. Voilà. Et puis, Aïké, tu vas mettre là aussi, ça n'a qu'à être cuit, il ne faut pas être ça va être non cuit. Donc, ça veut dire que tu fais ça. Quand il va se lever en sussaut, ça va réveiller ta belle-sœur. Quand elle va se lever, elle va voir que le micro est dans ta main, tu es en train de vouloir chanter le micro, elle va sortir de là. Deux fois, elle ne va plus vouloir venir dormir là. Tu as compris ma petite? D'accord, merci ma coach. Oui, quand c'est chaud, on emploie les grands moyens. Oui, je sais, c'est comportement, belle famille comme ça là. Est-ce pour les choquer là? C'est ça qui va te traumatiser. Tu les choques pour les choquer. Aïe, toi aussi. Tu vas te comporter comme ça, moi. Ça ou tu es rentré même en train de coucher là même, c'est là même, il va vouloir mettre pommade. Il va mettre pommade. Toi même, tu vas voir, tu vas dire mais la femme là, je crois que la mission qu'on m'a confiée, je préfère même arrêter. Toi aussi. J'ai oublié même d'allumer le téléphone. Allo? Ok, je bloque celle-là. Voilà, je la bloque et je la descends. Céline Dawkaz, thank you, thank you, you're beautiful girl. Oui. Allo? J'ai oublié même d'éteindre le téléphone là, d'allumer le téléphone. Attends, j'ai dit que, ça a dit que quand je vous prends là, quand je vous prends et puis vous ne voulez pas parler là, je vous bloque en même temps. Aujourd'hui, je vais bloquer beaucoup de personnes. Allo? Attends, je vais bloquer l'énergie humaine. Je la bloque. Oui, attends, n'inquiète pas, je bloque celle-là et puis je la descends. Tous ceux qui envoient demandent aujourd'hui et puis ils ne parlent pas, je les bloque, je les descends. Au-delà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps des perturbateurs. Non, non, non. Allo? Oui, mon coach, je suis d'un certainement ici. Ok, on t'écoute, ma chérie. Alors, mon coach, moi, je suis mariée il y a pratiquement trois mois. Oui. Je vis avec mon mari et juste avant qu'on se marie, lui, il était avec une autre femme et vous savez, nous sommes ici au Sénégal et pour des raisons de caste et tout, il n'a pas... vous l'entendez ? Attends, ma chérie, attends, attends, Madonna, attends. Est-ce que vous l'entendez, la team ? Vous l'entendez ? Est-ce que vous l'entendez ? Est-ce que vous l'entendez, s'il vous plaît ? Non ? Vous m'entendez, ma coach ? Vous l'entendez ? Ok, ok, on t'entend, ma chérie. Parle. Donc, je dis que je suis sénégalaise, je suis au Sénégal. Oui. Donc, la toute première femme avec mon maman, mon mari n'avait pas pu l'épouser pour des histoires de caste au Sénégal. Oui. Donc, mon mari est considéré comme noble et l'autre, il dit que voilà, ce n'est pas un noble. Donc, il dit qu'il a rompu avec elle et il m'a épousée. Donc, après trois mois de mariage, un jour, la fille là est venue à la maison avec une grosse sœur. Au début, je ne savais pas que c'était elle. Ma chérie, tu as mis le haut-parleur ? Allô ? Tu as mis le haut-parleur ? Non, 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 je n'ai pas mis de haut-parleur. Ok, on t'écoute, ma chérie. Je vais me rapprocher plus de la connexion. Je pense que c'est à cause de ça pour moi. D'accord. Oui. S'il vous plaît, je me rapproche plus de la connexion. On met le cœur, on met le cœur, on met le cœur, on met le cœur, la team, on met le cœur, le direct est beaucoup signalé, on met le cœur, mes amours. Je disais qu'après quelques temps, moi au début, je ne savais pas que c'était elle. Elle est venue à la maison, elle a toqué. En ce moment, il y avait que moi, mon mari était parti au travail. Donc je l'ai invitée à entrer, elle a demandé après mon mari. Je lui ai dit qu'il était au travail, c'est vers les 18 heures qu'il est là à la maison. Donc je lui ai dit que c'était pourquoi elle n'a pas voulu dire, mais moi j'ai constaté que c'était une femme enceinte. Donc elle est partie le soir quand mon mari est venu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit qu'il y avait une femme en état de grossesse qui est venue et qui a demandé après toi, mais elle n'a rien dit. Quelques minutes après, elle t'occupe de nouveau. Cette fois-ci, c'était mon mari qui a ouvert. Donc je pouvais les entendre de loin, mais c'était impossible pour moi de percevoir ce qu'il disait exactement. Donc je me suis approchée, je leur ai dit vous savez, ici on habite avec des voisins et tout. S'il y a un problème, autant le régler dans la maison. Donc ils se sont mis au salon. Moi je suis allée dans la chambre. Bon, je me doutais peut-être de quelque chose, mais je préférais peut-être être dans le déni. Après la nuit, mon mari est venu et il m'a dit oui bébé, tu sais moi, je ne veux pas qu'il y ait d'histoires de mensonges entre nous deux. Donc mon ex dont je te parlais que je n'ai pas pu épouser, c'est bien elle. Maintenant elle dit qu'elle est enceinte et la grossesse est de moi. elle est enceinte de sept mois et moi j'ai trois mois de mariage avec mon mari. Donc on me dit ok. Il m'a expliqué c'était logique parce que la fille a été enceinte bien avant que c'était mon mari avec lui. Donc je lui dis ok maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis que moi je tiens à mon mariage je ne veux pas que cette histoire gâte notre ménage. Je lui dis d'accord. Donc tu n'as qu'à prendre soin d'elle une fois qu'elle aura accouché. Moi je vais m'occuper de cet enfant-là. On a dit d'accord donc du coup ça a fait que la femme avait libre accès chez moi. Je ne disais rien. Elle venait quand ça c'est après l'accouchement. Elle venait quand elle voulait pour voir son enfant et tout. C'est un petit garçon. Moi je ne disais rien. Donc quand l'enfant avait cinq mois moi j'étais j'avais pris une grossesse. J'étais au début d'une grossesse. Malgré ça je m'occupais de l'enfant. Maintenant un jour c'était un week-end j'étais sortie faire des courses. Quand je suis revenu quand j'ai ouvert la porte l'image que j'ai vue je l'ai vue la fille là assise sur les genoux de mon mari. Sur la quoi ? Genoux oui. Assise la fille là je l'ai surpris assise sur les genoux de mon mari. Mais quand j'ai ouvert la porte elle a sursauté elle est allée s'asseoir mais c'est ça que j'ai vu. Je n'ai rien dit. J'ai reçu tuée. Après quand elle est venue une nouvelle fois à la maison je lui ai dit que maintenant on va établir l'ordre. Je vais te donner des heures à venir. Je ne veux plus que tu viennes à la maison quand mon mari est là. Mais il se trouve que la fille là a une relation avec mon mari et aujourd'hui j'apprends que mon mari l'a pris comme deuxième femme. Attends ma chérie je vais récapituler. Attends je vais récapituler parce que les caviar ne comprennent pas bien ce que tu es en train de dire. Alors tu es sénégalaise tu vis au Sénégal et quand tu as connu ton mari il t'a expliqué l'histoire de son ex il t'a dit qu'il sortait avec une nana là-bas qu'il devait marier bon il y a eu des complications finalement il ne l'a pas marié. Toi maintenant c'est toi qui l'as marié et il se trouve que trois mois après votre mariage la fille a débarqué chez vous à la maison et elle était enceinte elle a demandé après ton mari mais c'était en tout cas quand tu l'as vue tu as senti que c'était une femme enceinte et quand ton mari tu lui as demandé il t'a dit oui bébé tu sais qu'on ne se cache rien mais je vais te dire toute la vérité tu sais mon ex elle est enceinte de moi elle est enceinte de sept mois toi et moi on est marié depuis trois mois mais elle est enceinte de moi il y a sept mois tu t'es dit ah peut-être que quand il est enceinté vous deux vous ne vous connaissez pas donc c'est passé tu t'es dit bon c'est le passé il est enceinté avant que vous vous mariez et donc ça n'a rien à voir avec toi tu lui as pardonné sauf que cette fille là durant toute sa grossesse elle venait elle venait chez vous régulièrement tu disais rien puisqu'elle est enceinte de ton mari et ton mari t'a rassuré il t'a dit qu'il n'était plus avec elle mais comme elle porte sa grossesse elle doit venir à la maison et tout ça tu sais que tu as accepté quand elle a accouché elle venait très 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 régulièrement à la maison tout ça tu voyais mais tu disais rien parce que tu t'es dit elle a un enfant avec ton mari et toi tu es tombé enceinte donc quand tu étais dans tes débuts de grossesse tu es allé faire les courses et quand tu es rentré à la maison tu as ouvert la porte tu as surpris l'ex de ton mari qui a eu un enfant avec elle assis sur les genoux de ton mari et quand elle t'a vu elle a su sauter elle s'est levée elle s'est assise sur le fauteuil ok maintenant toi tu as demandé à ton mari pourquoi est-ce que son ex s'est retrouvé sur son genou il a dit quoi non j'ai pas demandé j'étais en début de grossesse j'avais des nausées j'ai pas demandé mais ce que j'ai fait j'ai dit à la pape après quand la fille était revenue je lui ai dit carrément de ne plus venir les week-ends et oser où mon mari est à la maison si elle veut voir son enfant de venir dans la journée c'est ça que j'ai dit moi j'ai rien dit à mon mari oui oui et maintenant elle continue à venir ma chérie ma chérie ma chérie ma chérie ma chérie s'il te plaît tu me permets de me parfumer oui allez-y ma chérie oui le parfait pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si elle se retrouve vers moi vraiment quand je vous adore je vous suis tous les jours tous les jours tous les jours oui donc ça veut dire que ça veut dire que quand tu as trouvé quand tu as suppris l'ex à ton mari qui a eu l'enfant avec ton mari quand tu l'as suppris sur les genoux de ton mari tu as dit que il faut que les choses changent les règles de la maison changent c'est-à-dire que cette fille là tant que ton mari est là il ne faut plus qu'elle vienne à la maison qu'elle vienne à la maison seulement quand ton mari n'est pas là c'est ce que tu as dit et ton mari a dit il n'y avait pas de problème et aujourd'hui comme par hasard tu apprends que ton mari allait la prendre la marier comme deuxième femme elle l'a déjà mariée et coach le souci ou bien le problème c'est que moi en tout temps j'ai eu des doutes j'ai des amis qui travaillent à je sais un laboratoire d'analyse ici un grand laboratoire ici au Sénégal oui vous savez j'ai fait un test ADN deux fois de suite et le test est négatif c'est-à-dire que d'après les tests l'enfant là oh Sophia Charles Nicolas thank you oui d'après les tests que j'ai fait deux fois de suite l'enfant là n'est pas censé être celui de mon mari attends ma chérie attends ma chérie attends ma chérie cette histoire cette histoire elle recambolée digne d'un film d'affairage le genre d'affairage que nous les caviar on aime oui il y a un peu de poivre il y a un peu de sucre et puis un peu de piment dedans donc ça veut dire que ton mari allait marier son ex là comme deuxième femme alors que quand il ne te connaissait pas qu'il voulait la marier attends ma chérie il allait la marier c'est ça c'est ça ma chérie laisse moi récapituler s'il te plaît il a pris comme sa deuxième femme alors que cette femme là quand ton mari ne la connaissait pas il devait la marier il y a eu des complications comme par hasard maintenant il n'y a plus de complications il allait la prendre comme deuxième femme et l'enfant qu'ils ont eu comme toi tu travailles dans un laboratoire tu as pris c'est qu'il fallait le sang de l'enfant tout 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 de ton mari tu allais faire des analyses tu allais faire l'ADN le test d'ADN pour voir si l'enfant qu'elle a eu avec ton mari si l'enfant est réellement de ton mari et le test deux fois est négatif ça veut dire que l'enfant n'est pas de ton mari oui oh oh but a shit man oui en ce moment là moi j'ai été comment dire ça à mon mari parce que je l'ai fait sans son aval oui 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 Je ne savais pas. Maintenant que je sais que lui, il est allé épouser la fille là derrière mon dos, je ne sais pas comment faire pour lui dire que cet enfant-là, qu'elle essaie de te faire croire que c'est le tien, eh bien, ce n'est pas ton enfant. Donc, moi, j'étais en train de voir comment dire ça à mon mari. Je ne savais pas comment m'y prendre sans plus autant que mon ménage soit menacé. Et maintenant que je sais qu'il est allé épouser la fille là derrière mon dos, alors que je suis à huit mois de grossesse, que je vais bientôt accoucher, je ne sais pas comment faire ma roche. Ok. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as grossesse, tu as huit mois de grossesse. Comme tu sais maintenant que tu as appris le test parce que tu travailles dans un laboratoire et forcément tes collègues des autres laboratoires et tout, donc tu as la certitude parce que tu as fait le test deux fois. Donc, tu as la certitude que l'enfant qu'elle a eu avec ton mari, parce que l'enfant, ton mari est beaucoup attaché à cet enfant-là. Donc, toi maintenant, aujourd'hui, comme tu as appris que ton mari l'a marié, tu as envie maintenant de dire à ton mari que l'enfant n'est pas de lui, que tu as fait le test. Mais comme tu as fait ça en cachette, tu as peur que ton mari dise que tu as une Colombo, pourquoi est-ce que tu t'es permise d'aller faire le test ? Donc, tu as peur de perdre ton foyer et en même temps, tu as envie de dire pour que ton mari sache que l'enfant-là n'est pas de lui. Oui. Oui. Et en même temps, moi, j'ai de la compassion pour l'enfant. Il est tellement attaché à moi que même quand sa maman vient, il ne faut pas que sa maman le prenne dans ses bras. Il est tout le temps attaché à moi. Il m'arrive même de lui donner mon sein alors que je suis en état. C'est-à-dire que lui, il a attaqué le lait que je dois donner à mon fils que je dois accoucher. Même moi qui vous parle, je suis tellement attachée à ce petit-là que, honnêtement, je ne sais pas, j'ai envie de le faire pour me venger, pour me venger de mon mari. En même temps, j'ai de la compassion pour ce petit garçon-là qui m'aime tellement et qui est innocent dans toute cette histoire-là. Oui, c'est ça. Ok, ma chérie. Je suis vraiment confuse. Ok, ma chérie. Ok, ma chérie, je comprends. Tu es beaucoup attaché à cet enfant et l'enfant aussi, il est beaucoup attaché à toi. Vu que souvent, même c'est toi qui lui donnes la tétée et tout, tellement que l'enfant est vraiment, vraiment attaché à toi. Et il est beaucoup, beaucoup attaché à ton mari, ton mari aussi attaché. Donc, tu as de la... En fait, tu aimes tellement cet enfant qu'en même temps, tu n'as pas envie de dire que ce n'est pas son enfant pour qu'il coupe les ponts, quelque chose, radicalement avec cet enfant-là. Donc, tu ne sais pas comment te situer ou te situer si tu dois expliquer à ton mari que l'enfant n'est pas de lui ou si tu dois laisser ça comme ça et faire comme si de rien n'était. Ouais. Ok, ma chérie. Ma chérie. Ouais. Tu es à la guerre. Tu comprends? Cette fille n'est pas rentrée dans ta vie dans la paix. Qu'elle est rentrée dans ta vie, là. Elle est rentrée dans ton foyer, n'est pas rentrée avec respect. Elle n'est pas rentrée avec des intentions, des bonnes intentions. Après, tu me diras, les gens me diront que, oui, mais il a connu avant. S'il n'a pas marié, c'est peut-être parce que la famille compliquait tout. Mais c'est elle, son premier choix, c'est elle qui l'aime. Bon, anyway, tant qu'à faire. Ça, on ne sait pas. Vous comprenez un peu. Mais moi, ce que je dis, je suis l'avocate de Maccabia, donc c'est la cause de Maccabia que je défends. Je dis que, qu'elle est rentrée dans ta maison, elle n'est pas rentrée dans ta maison avec respect. Elle n'est pas rentrée dans ta maison avec de bonnes intentions. Elle est rentrée dans ta maison pour prendre ton mari. La preuve en est, ton mari allait la marier. La preuve en est, malgré que tu la laissais rentrer chez toi, quand elle était enceinte, que tu la laissais rentrer chez toi, quand elle a accouché, pendant que tu n'étais pas là, égressée avec ton mari. Parce que si tu es venue la trouver assise sur les genoux de ton mari, ça veut dire que, quand tu n'es pas là, ils font pire que ça. Parce que c'est comme ça, on commence sur les genoux, et puis ça se termine, quelque part dans le grélit, dans une position de débouquille. Tu comprends un peu le truc ? Voilà. Donc, ma chérie, tu ne vas pas rentrer dans la pitié. Tu ne vas pas rentrer dans la pitié. Voilà. L'enfant n'est pas de ton mari. Parce que je vais te dire une chose. Si elle, si c'est elle qui se retrouvait à ta place, qui allait faire le test d'ADN, et qui voyait que l'enfant que tu as, tu portes là, n'est pas l'enfant de ton mari, elle n'allait pas te rater. Tu comprends un peu le truc ? Voilà. C'est un mouvement de rivalité, mon cher. Mouvement de rivalité, ce n'est pas ta camarade. Ce n'est pas ta camarade. Si elle était venue en camaraderie, tu allais la prendre en petite sœur. Mais elle n'est pas venue en petite sœur, ni en grande sœur. Donc, vous êtes dans un championnat. Ce que tu vas faire, tu ne vas pas dire directement à ton mari. Tu vas passer par personne interposée, ou tu vas envoyer une lettre anonyme à ton mari. D'accord. Oui, ma chérie, s'il te plaît. Ton mari est fructueux. Là, on parle d'héritage. Tu ne vas pas rentrer dans l'émotion, ma chérie. Ton enfant, il a têté tes seins. Oui, mais il a têté tes seins. Déjà, mais une tête, tes seins, pourquoi ? C'est ton enfant ? Non. Mais je le considère comme mon enfant. Oui, mais tu le considères comme ton enfant. Ce n'est pas ton enfant, ma chérie. Ça dit que souvent, vous faites des choses, je ne comprends pas. Les gentillesses qui n'ont même pas de sens. Gentillesses qui n'ont pas de sens. Toi, tu es un rival. Une fille qui vient à la maison, avec de mauvaises intentions, qui cherche à prendre ton mari, qui fait tout. Où elle est là-bas ? Ton mari l'a pris comme deuxième femme. Dans sa tête. Ton mari n'a qu'à te laisser. Elle va rester seule. Tu comprends un peu le truc ? L'enfant vient à la maison, c'est toi qui a lui donné à têter. Pourquoi tu donnes à têter à un enfant qui n'est pas de toi ? Tu sais qu'en Europe, ici, c'est condamné. Vous faites les choses graves. Grave ici. Comment tu peux donner à têter à un enfant qui n'est pas ton enfant ? C'est grave, ça. C'est dangereux. On vit dangereusement en Afrique. On fait des choses dangereuses en Afrique. Tu m'arrêtes ça. Les têtés de sain. Déjà, même, tu es enceinte de huit mois. L'air qui est en train de monter dans tes sains, c'est pour ton enfant. Ce n'est pas pour donner ça à quelqu'un d'autre. Tu comprends ? Vos gentillesses, vous faites et puis ça se retourne contre vous. Arrêtez-moi ça. Ton mari doit savoir, mais pas de toi directement. Tu vois un peu le genre. Oui. Il doit savoir, ma chérie. Il doit savoir. Oui, il doit, ma chérie. On te parle de... On est en train de te parler de l'héritage. C'est pas... Si c'est un foyer de crabes, d'un poivre, je vais te dire, ma chérie, tu vas lui dire, ça va changer quoi. Là-bas, même, quel est l'enjeu ? De quoi tu t'inquiètes ? Qu'est-ce qu'il fait peur pour que tu vas... En même temps, ma côte, j'ai peur de perdre mon ménage. Oui, c'est-à-dire que je ne peux pas aujourd'hui... Mais, tu as peur de... J'ai dit, tu as peur de perdre ton ménage, là. C'est pour ça que je te dis, c'est pas toi qui vas lui dire directement. Si tu ne dis pas directement à ton mari, comment tu peux perdre ton ménage ? Est-ce que ça vient de toi ? Quand tu vas dire, écoute-moi, quand quelqu'un va dire à ton mari ou ton mari va recevoir une lettre anonyme, ça va créer des interrogations dans sa tête. Ça va commencer à créer des doutes dans sa tête. C'est ton mari, maintenant, qui va lui-même aller faire test, là. D'Aden. Tu comprends un peu le truc ? Toi, c'est une information que tu envoies au cerveau du monsieur. Maintenant, le monsieur, ça va commencer à créer un doute dans sa tête. Il va se dire, voilà quelqu'un qui m'a dit, ou mais j'ai reçu une lettre. Mais il ne sait pas, il va venir te dire, ah chérie, voilà, j'ai reçu une lettre, ou mais quelqu'un m'a dit que l'enfant-là n'est pas de moi. Ah, tu as dit, ah bon chérie, ah, ah. Bon, il ne faut pas écouter les gens, non chérie, c'est quand même bizarre. En tout cas, chérie, moi, je sais que c'est ton enfant, après, tu fais comme tu veux. Après, tu fais comme tu veux, là. C'est lui-même, ça va cogiter dans sa tête, cogiter dans sa tête, cogiter dans sa tête, et puis lui-même, un jour, il va dire, ah, pour être sûr, là, il y a l'effet test d'Aden, là. Pour être sûr. C'est comme ça, maintenant, il va aller faire test d'Aden, là, et puis il va voir que ce n'est pas son enfant. Et il va venir te dire, chérie, l'enfant-là n'est pas de moi. Ouh ! Il n'est pas de toi. Hé, Allah ! Oh, mais pourquoi elle a fait les choses comme ça ? Oh, pourtant, on aime cet enfant. Mais chérie, bon, ce n'est pas de toi, mais comme c'est ton enfant, on peut le prendre toujours comme notre enfant. C'est lui, il va te dire, non ! Déjà, j'annule le mariage. Je ne veux plus d'elle parce qu'elle m'a trahi. Ma chérie, ton mari te revient. Parce que si c'est foyer, si c'est foyer, poivre, si c'est foyer, poivre, si c'est foyer, poivre, je vais te dire, mais ne dis pas. Je vais te dire, pourquoi tu vas dire, quel est l'enjeu d'un foyer poivre ? L'enfant va hériter de quoi ? Des crickets, ou de coups-tout-coups, ou des bandits blancs ? Moi, je ne te dis, ne dis pas. Mais là, on ne te parle d'un foyer fructueux, un foyer où l'héritage est en jeu. On ne va pas rigoler avec ça, s'il te plaît. Maintenant, tu vois un peu le genre. Tu veux pleurer ? Non, je suis juste émouée à la fois et confuse. Tu sais, une femme enceinte, les émotions, ça lui monte assez rapidement. Ah, les émotions, ça monte assez rapidement. Après, si c'est que je t'ai dit... Oui, si c'est que... Au début, j'arrivais à supporter, mais depuis que je suis, que mon mari a épousé l'autre, là, ça va, je n'arrive plus à supporter. Écoute, ce que je t'ai dit, tu es venue avec un problème très grave, donc je t'ai donné la solution grave. Maintenant, si tu es dans l'émotion, que tu es sensible, il ne faut pas mettre ça en application, tu laisses ça comme ça, tu fais comme si tu ne savais rien et la vie continue. Je vais appliquer ma coach parce que là, ce n'est pas possible. Je vais appliquer. Ok, ma chérie. Je pense que je vais demander à mon frère de m'aider dans ça. Ok. Au moins, je lui fais confiance et je sais que même s'il s'assure, il ne va pas me trahir. Au revoir, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. On n'est pas dans les trucs du sentiment, non ? Attends. Quand ton héritage en jeu, tu as mes palais des huiles. Allô ? Qui va écouter ta voix, ça, là ? Ce que tu es en train de dire, tu penses que moi, je vais écouter ça ? Je vais gosiant. Tu appelles ta voix, même en Walkman, et puis tu dis, je vais gosiant. Je vais ouvrir mon gosier, elle dit, je vais gosiant. Elle, la même, tu as la voix, même. Elle suit mon direct, une fois tous les six mois. Je vais gosiant, ça a dit quoi ? Alors, je vais ouvrir le gosier. Allô ? Allô ? Allô, bonjour, ma coach. Allô ? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit ? Ma coach, ce n'est pas pour poser question, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'ai fait une fausse manipulation. Je vous ai envoyé 500 pièces. Si vous pouvez me les ramener, s'il vous plaît. 500 pièces de quoi ? Je vous ai envoyé un cadeau de 500 pièces tout à l'heure. Tu n'as pas vu ? Non, je n'ai pas vu. J'étais dans l'inspiration de l'histoire de la femme. Je n'ai pas fait attention au cadeau. Tu m'as envoyé 500 pièces. 500 pièces, ça représente quoi ? Ça représente combien ? Ma chérie, s'il te plaît, parle vite, s'il te plaît. Je n'ai pas... Je suis dans mon émission là. 500 pièces, ça représente combien ? 8 héros. À quoi est 8 héros un cadeau de renvoyer ? 8 héros ? C'est qui celle-là ? Allô ? Allô ? Oui. Oui, coach. À quoi est 8 héros ? Tu m'as envoyé un cadeau de retourner. 8 héros ? C'est quel genre même d'abonnés ? J'ai oublié même, j'allais même te bloquer. Parce que tu risques même, où tu es là, là, tu risques de te retrouver quelque part pour dire, oh, j'ai envoyé 8 héros à la femme, elle ne m'a pas retourné. Donc, il faut que je te bloque. Mais tu as la chance, je ne t'ai pas bloqué. À quoi est 8 héros ? Moi, je suis en train de faire mon truc. Je suis en train de m'affairer. La femme là-bas, elle s'est arrivée. Je n'ai rien à regarder, même qui a envoyé cadeau, qui n'a pas envoyé cadeau. Tati a monté sur mon lait pour dire, je t'ai envoyé 500 pièces, il faut me retourner. En plus, ce n'est même pas 8 héros, c'est 6 héros 99. Mais c'est quoi ces crabes ? C'est crabes, 4 crabes, où elle est là ? Ça veut dire qu'elle se trouve parmi ceux qui signalent le direct. Où elle est là ? Elle est parmi les crabes qui signalent le direct. Et dans signaler là, parce que vous savez que Dieu qui est là là, souvent il fait ton palabre. Dieu qui est là là, souvent il fait ton palabre. Elle est parmi les crabes qui signalent. Mais dans signaler, 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 son dos appuie sur envoyer cadeau. Et elle envoie, elle dit, j'ai envoyé mes 6 héros 99 à cette femme là. Ah non, je ne peux pas. Parce que si je monte sur les lèvres que je lui dis de me rembourser, on va savoir que je suis une crabette. Mais c'est plus fort que moi. Oh, Togolais ! Voilà les Togolais qui envoient les vrais cadeaux. C'est ça qu'on appelle cadeau. Oh, Fred ! Fred ! Il est là, mon Fred. C'est ça qu'on dit, cadeau. Toi, tu vas avoir 6 héros 99. Donc, qu'elle envoie le cadeau, elle dit, bon, si je monte, il va savoir, oh, Fred, Fred, si je monte, il va savoir que je suis crabette. Maintenant, ses amis crabes, puisque c'est de poivre. Yeah ! 6 héros 99, tu vas laisser à la femme là. Faut monter, Faut lui dire, quand elle est remboursée. Voilà une crabette qui elle-même, ça veut dire qu'elle est venue se montrer aux yeux du monde. Allô ? Allô ? Allô ? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit ? Je suis Donna. Oui, on t'écoute. Tu ouvres ton gozière, ma chérie, hein ? Oui, oui, oui. Alors, coach, je vous avais écrit un message sur WhatsApp parce que je voulais vous donner un cadeau, des boucles d'oreilles. Je ne sais pas si vous avez reçu le message. Ma chérie, tu veux me donner un bout d'oreille. Je sentais faire émission. Tes boucles d'oreilles, c'est quelle matière ? Du polymère. Polymère. J'ai envoyé aussi des photos. Oui, mais ma chérie, s'il te plaît, tes boucles d'oreilles, c'est quelle matière ? Polymère, c'est quoi qui est polymère ? Polymère, avec de... Stéine. Stéine. C'est-à-dire que même des matières, même que depuis, je suis née polymère en Espagne. Stéine. Stéine, ma chérie. S'il te plaît, ma chérie, si. Stéine, c'est des... Comment on dit ? C'est de l'or ? Non, non, pas de l'or. C'est du diamant ? De... Ma chérie. Non, non, non. Ah ! C'est inoxydable. Ça ne change pas de couleur. Oui, mais ma chérie, je ne sais pas. Je suis en train de faire mon émission. Au moins, si c'est l'or ou le diamant, tu peux monter. Mais, des matières, même que où je... Depuis au ciné, même, je ne connais pas. Voilà, même, les bijoux en or avec du safi que ma petite soeur qui déco m'a envoyé. Merci, ma petite soeur, pour ce magnifique bijou que j'adore. Eh, mais, mais, ne pas monter dans l'air pour dire, ma grande soeur, tu apportais le bijou. C'est ta matière, la tête est venue interrompre. Ma chérie, s'il te plaît, on est lancés, hein. On est lancés dans notre affairage, s'il te plaît, hein. Le genre de cadeau, même, tu apportais, elle m'a dit, il faut faire, 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 il faut faire publicité, il faut dire, c'est tel, tel TikTok ou tel Mac qui t'a envoyé. Publicité gratuite, comme ça, les cadeaux empoisonnés. Allô? Allô, oui. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est la rivale de la fille? C'était juste pour dire... Attends, 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 attends ma chérie, attends, attends ma chérie. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, s'il te plaît, pause, pause, ma chérie, pause, ma chérie, pause, pause, pardon, je sais que tu es en train de bouillir, tu es fâchée, mais pause, s'il te plaît, pause. Je suis au travail, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu n'as pas beaucoup de temps, donc il faut parler. Comme tu n'as pas beaucoup de temps, parlez. Je voulais dire à cette idiote-là que j'ai enregistré son passage-là, donc qu'elle a eu le culot d'aller faire le test ADN-là. Rien ne nous prouve que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai. Donc je vais envoyer l'enregistrement de suite à notre mari. Je lui fais la faveur de dire notre mari, oui, à notre mari. Comme ça, il saura que elle est partie faire le test ADN-là. Elle s'est arrangée pour faire un beau test, déjà, et que voilà, qu'elle soit contente ou pas, on m'a épousée. L'enfant-là, je suis prête à le récupérer et ça ne va pas tarder. Je ne sais pas si elle est attachée à l'enfant-là, si elle lui a donné son lait de sorcier ou je ne sais pas. on va le récupérer et pour elle, on va le dégager assez rapidement. Et puis, c'était un deuxième choix. Notre mari, c'est moi qui l'aime. Et si ce n'était pas à cause de ses frustrés de parents-là, c'est moi qui l'allais épouser. Tout simplement, ma coach. Merci. Attends, ma chérie, il ne faut pas couper. Ma chérie, tu ne peux pas nous faire sa pardon. Sa pardon, il ne faut pas couper. Donc, ça veut dire que... Donc, ça veut dire que c'est la rivale maintenant qui appelle. Ça veut dire que la co-épouse de celle qui a appelé qui dit qu'elle a fait la capture de la partie-là. Elle va envoyer leur mari pour dire que sa co-épouse allait faire test d'ADN. Info-test parce que c'est l'enfant. Donc, ma chérie, tu confirmes que l'enfant est de ton mari. c'est bien. Je suis prête à refaire un nouveau test avec mon mari. Elle dit elle est prête à refaire... S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai besoin d'air. Je suis en rupture de... S'il vous plaît. Ma coach de te dire où est le ventilateur? Il est où le... Maintenant que je suis deuxième la puissance, je vais montrer que je suis puissante. Je vais la décapire comme si elle n'a jamais existé. Oui, elle est bien gentille, j'avoue, elle est bien gentille, elle est bien douce, mais ce n'est pas pour mon mari. Mon mari, il a besoin d'une femme chaude comme moi-là qui boule à l'intérieur. Tu connais le mot cétané. Mon mari, il a besoin de cétané et c'est moi son cétané. Les Sénégalais qui écoutent, elles vont comprendre c'est quoi cétané. C'est-à-dire qu'elle a besoin... Mon mari a besoin d'une petite diablesse et cette diablesse-là, c'est bien moi. Ce n'est pas elle. c'est toi que ton mari aime. Que si ce n'était pas à cause de ses parents, c'est toi qu'il allait épouser. Donc, c'est toi qu'il aime, elle, il est épousée parce que sa famille ne voulait pas de toi. Ah oui, c'est juste ça. Mais on s'aime d'un amour réel et intense et pur. C'est juste à cause des histoires de casques comme elle l'a si bien dit. C'est juste ça. Mais sinon, celle qui fait bouillir son cœur là, c'est moi, ma coach. Il n'y a pas... Il n'y a aucun comme vous le dites bien. Il n'y a aucun. C'est moi. Elle va devoir attendre celle-là. Ma chérie, donc, donc, tu es sûre que l'enfant là, si l'enfant là est de ton mari, donc, tu penses que le test d'ADN elle a fait là c'est faux. Ce n'est pas le vrai. Tu dis que tu es prête même à faire le test avec ton mari et l'enfant. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a pu sortir cela. De toute façon, moi, je suis prête. Je vais envoyer l'enregistrement à mon mari. Je suis prête qu'on aura les résultats moi-même. Je vais vous l'envoyer et je vais vous rappeler de nouveau. Bon, ma chérie. Elle pouvait tout dire sauf remettre en question la paternité de mon père. Je ne suis pas d'accord pour ça. De mon enfant, plutôt, je ne suis pas d'accord pour ça. Et si aujourd'hui j'ai été d'accord pour qu'on lui remette l'enfant, c'est parce que là où je vis avec mes parents, c'était assez difficile pour moi. J'ai dû leur tâcher la grossesse pendant tout ce temps. Et maintenant que le monsieur m'a épousée, il n'y a pas de souci je vais récupérer mon enfant tout simplement. J'avoue qu'elle a été bien gentille avec moi mais il ne fallait pas inventer une histoire et je voulais faire les choses correctement. Aujourd'hui, quand mon mari voulait me prendre son deuxième femme, je lui ai dit qu'il faut en informer la première, c'est la moindre des choses parce qu'elle a supporté tout ça et ce n'était pas évident parce que moi, je sais que si c'était moi tel que je me connais, je ne l'allais pas supporter. Je l'ai carrément dit à mon mari. Mais c'est son choix. Il a dit que oui, on va le faire en cachette. Je ne veux pas que mes parents reviennent. Je ne veux pas que ma femme ceci, cela, cela. Mais l'histoire avec cette SADL, ça en est de trop, ma coach. Oui. Ça en est de trop. Oui. Ça en est de trop. Oui. Ma caviar. Ma caviar. Ma caviar. C'est pas de ma réputation. Oui. Je ne suis pas une traînée. C'est un homme que j'ai aimé pour lequel j'ai eu des relations intimes. Je suis tombée enceinte, oui. Mais il n'est pas... Aujourd'hui, je ne vous mets pas les jambes à gauche, à droite. Non? Ma chérie. Bon, ma chérie. Tu sais que ta rivale, ta co-épouse, même quand elle a appelé, elle avait une voix tremblante. On sent que c'est une femme qui est douce, une femme qui est très gentille. Tu comprends? C'est vrai. Oui. Elle est gentille, elle est douce. Mais c'est la partie que ton mari... Elle ne savait pas que son mari allait te marier. En fait, c'est la jalousie. Comme elle est enceinte, il y a trop d'émotions. C'est pour ça qu'elle a fait ça. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Ma chérie, je me mets un genou. Tu vois, quand elle parlait, elle disait, je ne veux pas perdre mon mari. Si mon mari apprend, je vais perdre mon mari. Pardon. Ma caviar. Parce que vous êtes mes caviar, vous deux. J'ai plein de caviar qui sont rivales, qui sont dans le foyer polygame. Tu vois? Mais ma caviar, pardon. Je me mets un genou. Pardon. Pour cette fois-ci, il faut laisser. Il ne faut pas envoyer la capture au monsieur. Parce que si tu envoies au monsieur, il va la laisser. Elle est enceinte de huit mois. Pardon. Marco, j'ai eu une chose. Au Sénégal, tout le monde vous suit maintenant. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais moi-même, dans le monde entier, on me suit. Il y a un pays où on ne me suit pas. Je suis interplanétaire. Tout le monde me suit. Oui, mais je vais simplement dire que comme ta rivale n'a pas dit ton nom, comme elle n'a pas dit ton nom, elle n'a pas dit le nom de ton mari, on ne peut pas savoir. Oui, oui. On ne peut pas savoir. Donc, ma caviar, pardon. Cette fois-ci, il faut la laisser. Il ne faut pas envoyer à ton mari. Et si tu envoies à ton mari, que ton mari se fâche, qu'il la laisse là. Vraiment, je serai triste. Oui, son plan en action. Non, elle ne va pas mettre. Elle ne va pas mettre. Je vais lui parler même. Attends, je lui parle. Ma caviar, ma caviar, ma caviar qui a appelé tout à l'heure. Il ne faut pas mettre le plan qu'on a mis là en place. Il faut laisser. Tu as compris ? Il faut laisser comme ça. Il ne faut pas mettre le plan. Il ne faut plus mettre ça. Il faut laisser comme ça. Il faut faire comme si tu n'as rien vu, comme si tu n'as rien entendu. Pardon. Tu as compris, ma caviar, il faut laisser. Ma caviar, pardon, il ne faut pas lui dire. Tu as compris ? Il ne faut pas dire à ton mari pardon. Comme c'est une femme qui s'est occupée de ton enfant, qui a même donné un tété à son enfant, à ton enfant. Donc, pour ça là seulement, il faut laisser cette fois-ci là. Pardon. Il ne faut pas dire à ton mari, à votre mari. Ça va rien. De toute façon, moi, je vais récupérer mon enfant. Ça, c'est une certaine chose. OK, tu vas récupérer ton enfant. Tu vas récupérer ton enfant. Il n'y a pas de problème. Récupère ton enfant. Mais s'il te plaît, ne dis pas à ton mari. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu as compris, Macabia ? En tout cas, si cette histoire risque de m'écouter mon ménage, je vais faire un test avec mon mari. Ça ne va pas. J'ai dit, elle ne va pas dire. Il n'y a même pas de confusion dans ma tête, ma coach. Je ne suis même pas stressée. J'ai mal d'entendre cela, mais je ne suis même pas stressée. Il n'y a pas de confusion. L'enfant ne peut être de qu'un autre homme à part mon mari. même pas en sorcière, ma coach. Même pas en sorcière. L'enfant ne peut être que de lui, ma coach. Je suis prête à donner un bras pour ça. Ok. Je ne suis pas confusion. D'accord. Donc, on ne doute plus. On ne doute plus, ma chérie. On ne doute plus. Elle ne va pas faire. Elle ne va pas. Elle ne va pas. Elle ne va pas faire. Elle ne va pas faire. Tu as compris ? Elle a intérêt. Elle a intérêt. Sinon, elle risque de perdre doublement. D'accord. Il n'y a pas de problème. Elle ne va pas faire. Tu as compris ? Oui. Elle ne va pas faire. Merci, merci ma chérie. Oui, oui, oui. Le téléphone en train est crepité. Le téléphone en train est crepité. Le téléphone crep... Oui ! Wesh, 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 Wesh. Allô ? Ma coach, quel affirage aujourd'hui là. Il ne faut pas me donner la paresse. Moi, même mon affirage est le plus pire que ça. Non, mais il faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Tu ouvres ton gosier, tu enlèves le haut par là. Non, je n'ai pas de haut par là. Je vais ouvrir mon gosier. Enfait, là, on ne t'entend pas ma chérie. On ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant ma coach parce que j'ose mon gosier là ? Non, non. Et puis, tu chocotes trop. Pardon, il faut doser ça. Ok, ok ma coach. Enfait, moi, j'appelle parce que j'aimerais savoir parce que j'ai mon époux là. Ça fait 20 ans depuis qu'on est ensemble. Ah, ça, vous entendez la femme là ? Ah, ça, vous l'entendez ? Vous l'entendez ? Oui, on m'entend bien ma coach. Ah, il faut rigoser là ma chérie. Ok, je vais ouvrir mon gosier là ma coach. Oui. Enfait, ma coach, j'appelle parce que j'aime mon époux ça fait un peu de mon époux. On n'entend rien ? Elle a mis au palo ou elle a mis au coudeur ou elle, je ne sais pas. Je n'entends pas. Ma chérie, il faut rappeler pardon. On n'entend pas. Allô ? Allô ma coach. Oui. Ma coach, j'ai une question. Ma chérie, tu as mis le haut-parleur ? Ma coach, je n'ai pas mis le haut-parleur. Ok, ouvre ton gosier, on t'écoute. Ma coach, mon beau-père est amoureux de moi. Qui ça ? Mon beau-père. Donc quoi ? Ma coach, est-ce qu'on m'a dit ? Ma chérie, pardon, ton histoire me donne la paresse. Ton beau-père est amoureux de toi. Et puis quoi ? Allô ? Mon beau-père, mon beau-père, tu parles. Mon tonton, on te prend, tu ne parles pas. Ça, ça m'énerve, ça par contre. Allô ? Allô ? Allô ? C'est ce que tu fais, c'est bien. Non, non, je n'ai pas mis le haut-parleur. Mais tu entends écouter sur TikTok. Toi-même, quand tu parles, là, tu t'entends, non ? Non, non, je ne suis pas à côté. Ok, on t'écoute, ma chérie. Vous m'entendez bien ? Oui. D'accord. Ma coach, alors, je suis mariée à un homme, ça fait maintenant trois ans. Et lorsque je me suis mariée, mon mari, on va dire que c'est le seul garçon de ses parents. Et ils ne sont pas nombreux. Oui. Oh, Fred, thank you so much, thank you. La dernière fois, j'ai vu le commentaire d'une dame, là, qui dit que oui, quand les gens t'envoient cadeaux, il ne faut pas dire non, parce que les gens sont en train d'expliquer leur histoire. Ou même quand, il ne faut pas dire aux gens de tapoter. Il dit, ma chérie, Facebook, là, je dis Facebook, Internet a son code. Voilà. Quand on est en direct, là, on a beaucoup signalé, on a beaucoup attaqué. Donc, on est obligé de demander à notre communauté, notre communauté de beaucoup, de mettre, de mettre les cœurs, pour sécuriser le live. Si toi, maintenant, tu es venu écouter l'histoire des gens et que je ne dois pas demander à ma communauté de tapoter ou je ne dois pas dire aux gens qu'ils m'envoient des cadeaux merci, il ne faut plus suivre mon live. Il faut laisser. Il faut te désabonner même. Franchement. Regarde, les gens, ils viennent suivre. Maintenant, ce qui fait que le direct tient, il ne faut pas parler de ça. Je ne sais pas pourquoi. Toi-même, ta télévision, tu payes redépenses télé, on te met des films qui donnent l'appareil, des émissions qui donnent l'appareil, tu ne regardes même pas. Moi, simplement, tu me regardes, tu ne m'apportes rien. Il ne faut plus dire aux gens de tapoter. Allô? Oui, ma coach. Oui. Alors, on s'est mariés, ça fait trois ans. On m'a marie à trois grandes soeurs et lui, c'est le dernier garçon et le seul garçon de ses parents. Et quand on s'est mariés, ses parents sont quand même aisés. Donc, ils ont refusé, en fait, qu'on déménage, qu'on parte ailleurs. Ils ont voulu qu'on reste avec eux, mais pas dans la même maison. Ils nous ont donné un appartement dans lequel on vivait avec mon mari. Oui. J'ai accepté au départ parce que je me suis dit, c'est le seul garçon, il ne faut pas le détacher. Je n'ai pas voulu être la belle fille qui vient séparer parce qu'il est très attaché à ses parents. Donc, j'ai laissé comme ça. et sa mère m'avait garanti. On monte rapidement à 5 millions. La team, on monte rapidement à 5 millions. Vous savez que le direct est beaucoup, beaucoup, beaucoup signalé. Très, très, très signalé aujourd'hui. Donc, on met les cœurs, on met les cœurs. La team TikTok, on met les cœurs, on monte rapidement à 5 millions. Là, on est à près de 21 000 personnes connectées. Vous mettez les cœurs pour qu'on monte, on monte, on monte. La team, la team TikTok, la team YouTube, s'il vous plaît, on met le pouce bleu, on met le pouce bleu. Vous tapotez, vous pouvez tapoter l'écran. Vous savez, vous pouvez tapoter l'écran. Vous mettez, vous likez aussi le direct, s'il vous plaît, pour bien ouvrir. Vous êtes à plus de 3 000 personnes connectées ici. Donc, s'il vous plaît, on met les cœurs, on met les cœurs, on like, on like le direct. Oui, ma chérie. Et donc, sa maman m'avait garanti qu'elle n'allait pas nous déranger, elle allait nous laisser dans notre coin. Vraiment, elle allait tout faire pour s'effacer. Mais, quand je suis rentrée dans le foyer, ça n'a pas été le cas. Quand elle quitte chez elle, elle monte chez moi, elle vient me trouver avec mes culottes dans ma maison. Elle se plaint, pourquoi moi, je porte une petite culotte pour rester dans la maison? Elle vient me trouver avec un haut bras mince. Elle se plaint, pourquoi je reste avec un bras mince dans ma maison? Ça me faisait mal d'entendre ça, mais je n'ai jamais dit à mon mari pour éviter les histoires. Je gardais ça sur moi. et mon mari, c'est quelqu'un qui est très, très compliqué, très difficile à dire. Mais je supportais beaucoup de choses, j'ai supporté beaucoup de choses. Il parle mal, il ne sait pas trier les mots avant de te dire. Quand il a quelque chose à te dire, il te balance les choses à la figure, mais vraiment sans réfléchir à est-ce que ça va blesser ma femme? Est-ce que... Mais tu vas pleurer devant lui, ce n'est pas son problème. Il va te laisser pleurer. Quand tu vas finir de pleurer là, toi, tu vas te taimer. Et même pendant ma grossesse, je suis tombée enceinte. Il m'a fatiguée, il m'a fatiguée. Je suis malade pendant ma grossesse. Il me laisse, il descend pour aller rester chez ses parents. Je suis malade, je souffre. Le monsieur me laisse, il descend, il va rester avec ses parents pendant que moi, je suis là, j'ai mal. Et donc, une fois, il m'a fait ça, il m'a laissé, il est allé chez ses parents pendant que toute la nuit, je me suis plein de mal de tête. Donc, le matin, quand on s'est réveillé, je lui ai dit, j'ai très mal à la tête. Ma coach, il ne m'a pas calculée. Il est descendu, il allait rester avec ses parents. Donc, je me suis dit, bon, moi aussi, mes parents sont vivants, je vais prendre mon taxi, je vais aller chez mes parents. Donc, j'ai pris le taxi, j'étais en route pour chez mes parents, mais je n'ai pas pu faire deux minutes de route que j'ai dit au chauffeur de faire demi-tour parce que j'ai trop la migraine, je ne peux pas arriver jusqu'à mes parents. Donc, une fois que je suis retournée à la maison, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit, vraiment, je ne pourrais pas arriver là-bas, j'ai trop mal à la tête. Ma maman dit, mais et ton mari? Je dis, il est là, il ne sait pas que tu as mal à la tête. Je dis, si, il sait, mais vraiment, il ne m'a pas géré. Elle dit, bon, j'arrive. Donc, ma maman est venue me chercher pour m'emmener à l'hôpital et en venant, elle a croisé mon beau-père. Mon papa qui lui dit, ah, mais tu es là pour quoi? Maman dit, mais elle est malade depuis, elle est malade. Il dit, ah, mais comment toi, tu es loin là-bas? Toi, tu sais qu'elle est malade et puis elle est là, nous, on ne sait même pas. Maman dit, ah, mais c'est votre fils, c'est votre fils qui a marié ma fille. Si elle est malade là, il faut que lui, il s'occupe d'elle. Mais eux, ils voulaient que ce soit moi qui descende pour aller leur dire que je ne vais pas. Mais moi, je ne suis pas mariée à vous, je suis mariée à votre fils. C'est lui qui m'a laissée seule pendant que je suis malade. Il sait que je suis malade, je suis ancienne. Il me laisse. Oui, ma chérie, on m'a speedé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, on est arrivés à l'hôpital, on a fait les analyses et pendant qu'on partait à l'hôpital, il n'aimait pas aller avec moi à l'hôpital. Il nous a laissé, il est parti au travail. Que non, on l'appelle au travail. Maman dit, ah, mais ça, c'est quoi? Ça ne t'a pas même malade. Non, mais je quitte moins pour venir. On arrive à l'hôpital, on fait le bilan. La sage-femme qui crie au scandale que mais vraiment, pourquoi on a traîné avec ça? Que ça, ça aurait pu faire une fausse couche parce que le taux de palus qui est dans le corps de cette fille-là, c'est très dangereux pour les femmes enceintes. Mon beau-père a dit à ma mère que vraiment, il faut saluer ton mari. Parce que si c'était moi, on avait fait ça à ma fille, j'allais venir prendre ma fille pour partir. Pour dire à quel point il m'a fait des choses, mais je suis restée, je me suis dit, c'est le mariage, on va gérer et tout. Mais finalement, j'ai vu que mon mari a beaucoup changé. Il est devenu une personne qui sort le matin, il rentre tard, il sort le matin, il rentre tard. J'ai commencé à observer des choses, mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas les remarques, qui n'aime pas les critiques, je l'observais, mais sans rien dire. On est à 5 millions, bravo, on monte pour 6 millions la team, bravo, oui. Je l'ai laissé dormir et pendant qu'il dormait, j'ai pris son téléphone, j'ai déverrouillé le téléphone. Ma coach, c'est comme si on m'a mis en haut d'un immeuble et puis on m'a projeté dans le vide. Pourquoi? Ma coach, j'ai découvert des choses que mon mari faisait. Si on me dit, je ne pouvais pas imaginer ça. Comme quoi? Mon mari couche avec des filles. Ce n'est pas une fille, ce n'est pas deux filles, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre. Et là, c'est tout ce que j'ai vu parce que j'en avais marre de ce que je voyais. Il fait venir les filles dans son bureau pour aller avoir des rapports sexuels avec ses filles. Ma chérie, parle encore de faux d'Igrain, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Pardon, excusez, excusez. Donc, le jour même qu'il est rentré, que j'ai pris le téléphone, il avait fait avec une fille ce jour-là. Donc, franchement, je n'ai pas digéré. Je n'ai pas digéré. J'ai commencé à... Vraiment, je me suis énervée, je me suis... Mais mon mari, il n'a pas pu me dire « Ah, il ne m'a pas dit ou il m'a laissé avec mes problèmes. » C'est-à-dire, même dire « Ah, vraiment, désolé, ça ne va plus se répéter, je suis désolé, pardon. Il n'a pas fait. Je suis restée dans cette situation, je me tortue seule pendant plus de deux semaines. Ce sont ses parents qui viennent me voir pour me blaguer, pour me calmer. Non, il faut laisser, tu sais. Mais moi, ces mots-là, je n'ai pas besoin d'entendre ça de votre bouche. J'ai besoin de les entendre de la bouche de celui qui m'a épousée. C'est-à-dire que c'est comme si ses parents sont devenus moi, mon mari. Lui-même, il s'en fout. C'est comme un enfant qui est là, on le guide, on ne sait pas. Lui, il ne dit rien. Ce sont ses parents qui... Mais quand tu as découvert, ma chérie, quand tu as découvert dans le téléphone de ton mari qu'il grève avec beaucoup de filles, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte des vendeuses de piment qu'ils commandent ou des poclés qu'ils commandent, elles viennent à son bureau et puis ils grèrent. Plusieurs, pas cinq, pas six, plus de dix filles. Et là, le jour même, le jour même où tu as découvert ça, il y a une fille même qui l'avait commandée qui était venue dans le bureau. Mais est-ce que quand tu as vu tout ça, est-ce que tu as parlé de ça à ton mari? Je lui en ai parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je lui en ai parlé. Il n'a rien dit. Il ne s'est même pas défendu, rien du tout. Rien, ma coach. Rien. Même une excuse. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Et après, ses parents étaient informés de la situation. Donc, c'est sa maman qui venait me parler. Non, tu sais, le foyer n'est pas facile, c'est rentré, c'est sorti. Je suis restée parce que sa maman m'avait parlé. Mais après, ces mots-là, c'est de la bouche de mon mari que j'ai besoin de les entendre. Au moins pour me rassurer, au moins pour me blaguer. Femme-là, on blague. On blague. Il n'a pas pu faire ça. Mais après, je l'ai appelé une fois et je lui ai dit, bon, comme tu es sorti, moi aussi je suis sorti, quand tu seras prêt à rentrer, préviens-moi comme ça, moi aussi je vais rentrer, je vais faire la table, tu vas manger. Il me demande tu es où. Je lui ai dit, mais depuis qu'on est marié, tu n'as jamais fait jalousie. Tu ne m'as jamais demandé tu es où, tu es avec qui, ça n'a jamais été ton problème. Pourquoi c'est maintenant que tu vas commencer? Il me dit, bon, de toutes les façons, ce n'est pas la peine de préparer pour moi. Je ne vais pas manger ta nourriture. Je ne vais pas manger ta nourriture. Tu sais, je lui ai dit, mais tu es quand même culotté. Il y a un problème qui persiste depuis deux semaines. Je suis assise dans ça. Je me tue. Tu ne sais même pas comment je fais pour gérer ça. Au moins, asseoir-toi pour qu'on puisse régler le problème. Tu ne règles pas le problème. Tu me parles d'autres choses. Il me dit carrément, tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Je m'en fiche de ce que tu penses. Je m'en fiche de ce que tu peux dire. Depuis que tu parles, est-ce que tu vois, moi, j'ai mal. Moi, je n'ai pas mal. C'est toi qui as mal. C'est toi qui as mal. Sinon, moi, ça ne me dit rien. Donc, fais ce que tu veux. C'est ton mari qui te dit ça? Oui, c'est lui qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a dit ça. J'ai été profondément blessé quand j'ai entendu ces mots. Je suis donc rentré à la maison. J'ai pris un petit sac. Je dis, tu ne peux pas te foutre de moi à ce point. J'ai pris un petit sac et les affaires de mon bébé, je suis venu en famille. Donc, quand je suis rentré en famille, ils ne se sont pas manifestés. Ni lui, ni sa famille, ils sont restés dans leur coin. Donc, après quelques temps, mon papa aussi a envoyé un homme de Dieu pour aller là-bas, pour aller s'enquérir de la situation. Ma fille est venue, ça fait un moment, mais il n'y a pas de suite. Qu'est-ce qui se passe? Sa famille aussi a commencé à faire tourner l'homme de Dieu en bourrique. On le met ici, on le met là-bas. Donc, finalement, mon papa dit, bon, tout ça là, c'est long. Ma fille, allons là-bas. Moi-même, je vais aller te déposer dans ton foyer. On arrive là-bas, c'est son père maintenant, ses parents qui prennent la décision que moi, je ne rentre plus dans la maison parce que moi, je suis sortie. Donc, je ne rentre plus là-bas. que si moi, je dois rentrer là-bas, il faut que lui déménage. Mais moi, là, je ne rentre plus. Mon papa dit, ah, mais ils sont mariés, c'est un problème de foyer. C'est pas la première femme qui prend ses affaires pour sortir et puis on va la chercher. est-ce qu'on est obligé d'en arriver là ? Mais mon mari n'a pas bronché, il n'a rien dit. C'est-à-dire, tout ce que ses parents disent, c'est là-bas que lui reste. Il ne peut pas dire qu'ils aient. On met les cœurs, la team, on met les cœurs, on met les cœurs. Le direct est attaqué. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs. La team YouTube, s'il vous plaît, vous tapotez, vous pouvez aussi tapoter, mettez des cœurs, mettez les cœurs. Vous tapotez, vous likez le direct et vous tapotez la team YouTube, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, on a plus de 3000 personnes, bientôt 3500 personnes connectées sur YouTube, s'il vous plaît. il faut qu'on ait beaucoup, beaucoup de likes. La team, la team TikTok, on est à plus de 22 000 personnes connectées. S'il vous plaît, on monte rapidement à 6 millions. OK, ma chérie, c'est quoi ta question? Eh, ma coach, donc, finalement, j'ai décidé, je ne sais pas si je fais bien, mais je ne retourne plus là-bas. Je ne veux plus retourner là-bas. Je suis allée ramasser toutes mes affaires. À la base, ce n'était pas pour prendre mes affaires totales. Mais vu que je travaille, je dis, je vais prendre quelques affaires comme ça. Après, on va essayer de régler. Mais quand je suis arrivée, je suis allée trouver qu'il a vidé mon placard de tous mes habits. Il a tout jeté dans la deuxième chambre. Tous mes diplômes, mes documents, tout. Donc, quand j'ai vu ça, franchement, mon cœur n'a pas pu supporter. J'ai tout ramassé. Tout. Je n'ai rien laissé qui m'appartenait. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Donc, ma coach, est-ce que ça, là, même, en temps normal, je sais que je ne dois pas retourner. Mais avec toutes les tentatives qu'ils sont en train de faire actuellement, je suis perdue. Quelle tentative? J'ai perdu ma coach pour essayer de me faire retourner dans le foyer. Ok. Donc, ta question, c'est est-ce que tu dois ta question, ta question, c'est est-ce que tu dois retourner dans ton foyer ou pas? C'est ça. Ok. Alors, ma chérie, dans ce que tu m'as expliqué, dans ce que tu m'as expliqué, vous avez combien d'enfants? On a un seul. Un seul enfant. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 30 ans. Ok. Tu as 30 ans. Tu travailles? Oui. Ok. Dans ce que tu m'as expliqué, ma chérie, en fait, tu as juste donné les caractéristiques d'un homme pas amoureux. C'est-à-dire que dans tout ce que tu as expliqué, tu as résumé comment un homme se comporte quand il n'est pas amoureux de sa femme. Tu comprends? Alors, ce thème-là, il t'a marié, c'est vrai, mais il n'a jamais été amoureux de toi. C'est ça. Voilà. Et quand vous êtes marié, plus vous avez commencé à vivre ensemble, l'amour ne venait pas du tout. Donc, un homme qui n'est pas amoureux, c'est comme ça. Il n'a pas de remords. Et quand il te fait mal, il n'y a pas de remords. En fait, il n'y a pas de pitié. Tous les nerfs. Tous les nerfs. Tu comprends un peu? Donc, moi, ce que je vais te dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, tu es partie de ton foyer. Je pense qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Il faut que vous divorcez pour que tu puisses passer à autre chose. Si ton mari ne t'aime pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas belle ou que tu ne te comportes pas bien. C'est juste que le feeling n'est pas passé. Tu sais, l'amour, c'est naturel. C'est un sentiment naturel. Il y en a, on l'a ou on ne l'a pas. Donc, il ne t'aime pas. Un homme, c'est pour ça que je dis toujours dans mes directs, dans mes thèmes, quand j'aborde des thèmes, je dis, un homme qui ne t'aime pas, ne t'aimera jamais. Un homme ne sait pas apprendre à aimer. Ça, je dis toujours. Mais il y a des crabes, des cruquets ou des donnas qui disent, oui, moi, au départ, mon mari ne m'aimait pas, maintenant, il m'aime. Je dis, bon, voilà des gens qui sont au monde de bisounours. Bon, moi, je ne réponds pas à ça. Un homme qui ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Donc, cet homme-là, il ne t'a jamais aimé, mais tu t'es quand même accroché. Tu voyais, de toute façon, dès le départ, il te montrait des signes qu'il ne t'aimait pas, mais quand même, tu t'es accroché, tu t'es dit, avec le mariage, avec l'enfance, c'était de mal en pire. Il faut que tu vous divorces, il faut que tu passes à autre chose. Ta moitié t'attend quelque part. L'homme qui va vraiment t'aimer, qui va te considérer, qui va te valoriser, t'attend quelque part, ne perds pas ton temps. Libère ce monsieur-là. Voilà, c'est un monsieur qui est malade. Alors, quand je dis qu'il est malade, ce n'est pas une maladie qu'on peut emmener, c'est-à-dire du genre, le prendre, l'amener à l'hôpital, mais c'est quelqu'un qui a un trouble. Qui a un trouble. Alors, le trouble qu'il a, je ne peux pas dire ici, parce qu'on est sur TikTok et tout, je n'ai pas envie que mon direct soit attaqué. Sinon, c'est un pervers. Voilà. Lui, c'est un pervers. Lui, ce n'est pas un pervers narcissique, mais c'est un pervers mougoussal. Je parle en coude. C'est un pervers mougoussal. C'est quelqu'un qui a un trouble. C'est quelqu'un mougoussalement parlant qui est pervers. Tu comprends un peu ? Et, comme il n'est avec une femme qui n'aime pas, voilà. J'ai dit non. Voilà. J'ai dit le mot en même temps. TikTok m'a envoyé. TikTok m'a envoyé en même temps la restriction. Je savais. C'est pour ça que je ne voulais pas dire. TikTok m'a envoyé en même temps la restriction, mais je ne vais pas couper le leg. Vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs. Ça va se dégager. Donc, voilà, ma chérie. Il ne faut pas retourner dans ton foyer. Il faut passer à autre chose. Quand le divorce va, il faut que vous divorciez et que tu passes à autre chose. Il ne t'aime pas. J'ai compris ? D'accord. Courage à toi, ma chérie. Tu mérites mieux. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous, oui. Vous voyez, dès que j'ai dit le mot en même temps, TikTok m'a envoyé en même temps la restriction. Donc, le direct, là, est restreint. Le direct est restreint, la team. Quand le direct est restreint comme ça, là, vous savez ce que vous devez faire. Donc, ça veut dire que vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs au maximum. Il faut qu'aujourd'hui, là, vous montez rapidement. Là, vous voyez, c'est en train de descendre parce que je suis restreint, c'est normal. Mais vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs. Si vous mettez les cœurs, ça va s'améliorer. D'accord ? On met les cœurs, là, on met les cœurs. Oh, vous êtes adorables, vous êtes adorables. Allô ? Voilà. Voilà, quelqu'un qui envoie de moi. Je la bloque. Voilà. Il y a une qui est en train d'écrire sur YouTube, ici. Je ne te vois plus sur TikTok. C'est que je t'ai bloqué. Parce que quand vous envoyez des demandes et puis on vous prend, vous parlez pas, là. Je vous bloque en même temps. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. La coach. Allô ? Je suis heureuse de t'avoir. Allô ? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit ? Je ne suis pas Donna, mais j'ai une histoire que je dois te raconter. Elle est vraiment exceptionnelle et j'aurais besoin d'un conseil. Non, mais là, aujourd'hui, c'est pour les Donna. Non, mais elle est très grave, l'histoire. J'aimerais juste que tu m'écoutes, s'il te plaît. Non, déjà, même que le direct est restreint, si c'est très grave, c'est que le direct, le même, ça sera autre chose. Non, non, mais je t'assure, c'est une histoire entre une collègue et moi. Non, les histoires... Non, mais je t'assure, elle est très importante. J'ai prêté un jeu et le jeu est revenu avec de la sorcellerie. Ah, non, non. Là, la même. Là, la même. Direct, là, est restreint, ma chérie. Une prochaine fois, pardon. Direct, là, est restreint. Où on va parler de sorcellerie, là, alors là, même TikTok me va envoyer le deuxième message, c'est pas bon. TikTok va envoyer le deuxième message, c'est pas bon. Ça nous arrange pas. On met les cœurs, on met les cœurs, la team, on met les cœurs, le direct est restreint, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs, la team. Allô? Attends, je vais bloquer cette carabette-là. Voilà. Voilà. Bloquer ça. On n'a pas le temps de crabe. Allô? Voilà une qui appelle. Elle parle pas, je la bloque. Voilà. Il y a tes parents, tu parles pas, ils te bloquent en même temps. Ils te bloquent. Allô? Bonjour, ma coach. Allô? Oui, ma coach, bonjour. Quand vous appelez, laissez la politesse, là. Ah, ma coach. On peut dire bonjour, quand même. Non, non, non. C'est un show. Respectez le contexte. Quand vous appelez, quand je dis allô, vous dites allô, je suis Donna ou je suis Dono. Et puis, on continue, s'il vous plaît. Moi, je suis Donald. Tu es Donald, ça va dire quoi? Donald Trump. Hein? Donald Trump. Donald Trump, ça va dire quoi? Excusez-moi, c'est aux Etats-Unis, là, ma coach. Tu dis quoi? Moi, ma coach, mon histoire, là, en fait, je suis en couple avec l'Ivoirien depuis presque 4 ans. On se connaît sur ton live et j'ai commencé à la suivre. Après, on a commencé à échanger et tout. Mais le problème, c'est que sa famille, comme je veux lui faire le visa et tout pour venir quand il vienne en France, sa famille ne veut pas de moi et ma famille aussi. Mais toi, tu es de quelle origine? Moi, je suis d'Afrique du Nord. Tu es de l'Afrique du Nord? Voilà. Donc, tu as connu une femme sur mon live ici qui est en Afrique? Elle est dans quel pays? Évoirienne, elle est évoirienne. Elle est ivoirienne? Toi, tu es de l'Afrique. Tu es de quel pays? Là, c'est l'Afrique du Nord, là. Dis-moi ta nationalité. Tu es de quel pays? Moi, je suis marocain, ma copine. Donc, tu es marocain. Tu as connu une caviar à moi ici sur mon live qui est en Côte d'Ivoire. Tu veux la faire venir ici en Europe. Ses parents ne veulent pas de toi. Toi aussi, tes parents ne veulent pas d'elle. Oui. Malgré tout, on a continué quand même un an, mais là, je pense qu'on va dans l'inconnu. On ne sait pas, en fait. Oui, mais donc, c'est quoi la question? Je ne sais pas. Est-ce que je vais... Elle dit qu'elle est prête à tout. Moi, je lui dis que tu ne vas pas quitter tes parents pour ça, quoi. Moi non plus, je ne vais pas quitter mes parents, mais en même temps, tous les deux, on est tristes. Donc, de faire quoi? La question, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit vraiment que chacun prendra son chemin ou est-ce qu'on va casser vraiment tes tabous? Toi, tu es née en Europe et souvent, tu es née au Maroc. Non, moi je suis née au Maroc. Tu es née au Maroc. Tu es venue ici, tu étais déjà grand. Je suis venue ici à 21 ans. Là, j'ai 29 ans maintenant, bientôt. Tu es venue ici à 21 ans. Là, tu as 29 ans. Donc, ça veut dire que tu es là il y a 8 ans. Tu es en France il y a 8 ans. Exactement. 7 ans et demi. Ah, c'est ce nombre là. Non, ce n'est pas important s'il te plaît. Ça, c'est les détails. C'est que je suis 7 ans et demi, 8 ans, c'est pareil. Donc, ça veut dire que où tu es là, tes parents ne veulent pas de l'ivoirienne. Elle aussi, ses parents ne veulent pas de toi. Oui. Donc, il faut passer à autre chose. Ok, ma coach. Parce que tu es là à toi, mais tu sais que tes parents ne vont jamais accepter que tu prennes une ivoirienne. Tu sais ça. Donc, tu veux fatiguer la petite fille-là. Tu veux fatiguer la petite fille-là. Tu veux fatiguer la petite fille-là. Jamais, tes parents ne vont accepter que tu marries une ivoirienne. Obligée, celle que tu vas marier, ça serait une marocaine. Il ne faut pas fatiguer les gens. Oui, mais les parents ne veulent pas parce qu'ils savent que ça ne va pas aller quelque part. Ils savent que même si elle vient, tu ne vas jamais la marier. Tu vas aller prendre une femme au Maroc, au bled, là-bas, chez toi. On connaît ça. Au revoir, pardon. Pardon, au revoir. Fatiguez les gens. Allô? 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 Allô, bonjour. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis Dono, surtout moi, de là. Tu es Dono? Oui. Il y a quoi? Bon, ma coach, j'ai dit ça de quoi seulement, mais mon histoire, c'est une autre histoire, ma coach. Je vais trois ou deux nuits de votre temps pour expliquer ça. Faut passer à l'essentiel, s'il te plaît. Et puis, tu ouvres ton gosier. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur, tu ouvres bien ton gosier, s'il te plaît. Non, non, je n'ai pas mis le haut-parleur, ma coach. Bon. OK. C'est par rapport à ma mère. Oui. Moi, je suis élevé par ma belle-mère. Ma mère est diversée de mon père depuis que j'avais 5 ans. maintenant, mon père est décédé il y a 4 ans. La team YouTube, on tapote. La team YouTube, vous savez qu'on peut tapoter. Est-ce que vous savez ça ? Quand on tapote, s'il vous plaît, vous êtes très nombreux, il n'y a pas trop de likes. Tapotez, vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs. La team YouTube, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Oui, on t'écoute. Oui, mon père est décédé il y a 4 ans. Maintenant, ma vraie mère, elle est revenue dans la famille. Elle cherche à tout moyen de vendre les biens et tout, l'héritage qui reste et tout. Je ne sais pas. Elle nous a même convoqués au tribunal. Non, moi, je ne gère pas ça. Les problèmes d'héritage de famille, je ne gère pas ça. Désolée, je ne gère pas. On t'aimais parlé de Gwe Gata, t'as vu de me parler d'héritage et des choses. Allô? Allô? Bonjour, coach. Allô? Oui, allô. Bonjour, coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Coach, oui, j'appelle parce que je m'en ai voté le Génie, coach. En fait, moi, je suis de l'Afrique centrale et je sors avec un homme qui est de l'Afrique de l'Une. Il est ivoirien. Du coup, mes parents ne veulent pas de lui parce que mes parents disent que non, les hommes de l'Afrique sont toujours polygames. Du coup, je ne sais pas, ma coach, quels conseils vous pouvez me donner, s'il vous plaît? Mais si tes parents disent que... Toi, tu es quoi? Tu es gabonaise? Oui. OK. Donc, tu es gabonaise, tu sois avec un ivoirien et tes parents ne veulent pas de lui parce qu'ils disent qu'en Afrique de l'Ouest, les hommes sont polygames. C'est ça. OK. Maintenant, toi, maintenant, tu demandes quoi? Mais moi, je demande parce que je vois que l'homme, il est bien avec moi. L'homme, il se comporte bien avec moi. Du coup, je me dis, je ne peux pas le laisser seulement parce que mes parents parlent. Parce qu'il est polygame. C'est ça que je demande. du coup, ma coach, c'est quoi votre conseil, s'il vous plaît? Est-ce que tu es un enfant? Tu n'es pas un enfant. Je n'ai pas d'enfant. Est-ce que toi-même, tu es un enfant? Non, ma coach. Ah, ta parent aussi. Pourquoi ils disent les choses comme ça? Ah, je ne sais pas. L'homme, il est bien, il sait même présenter. Il va aller se présenter pour le mariage. Les parents, ils ne veulent pas... Mais ton chéri, il est ivoirien là. Il est ivoirien. Il est de quel est tini comme ça? Coach, j'évite un peu des détails parce que sinon, quelqu'un va me reconnaître. Ma chérie, ma chérie, parce que la question que tu poses là, il faut des précisions pour te donner une réponse. Parce que quand on dit les gens de l'Ouest, dans les gens de l'Ouest, il y a beaucoup, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées. Il est de quel est tini? Pour que je puisse... Il est bêté, coach. Ah, il est bêté. Il est gentil avec moi, il est bien, il m'a présenté à toute sa famille. Et du coup, lui, il va voir ma famille, il a vu ma mère et tout. Mais mon père, il ne veut pas de lui. Du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est un bêté. Oui, ma coach. Vous êtes en ZAM depuis combien de temps? Depuis deux ans, coach. On tend vers nos troisième année. Tu as déjà parti encore du bas là-bas? Ah, donc, on va partir l'année janvier prochain. Il faut attendre janvier prochain, là. Quand vous allez partir, comme ça, tu vas décider de si vous devez vous marier ou pas. Oui, je parle même avec sa mère et toutes ses soeurs au téléphone. D'accord. Tu parles avec elle au téléphone. Tu l'envoies souvent avec sa maman. Oui, tu envoies souvent les westerns et les monnaies? Non, non. D'accord. Donc, attends quand vous allez partir, quand vous devez aller là-bas en Côte d'Ivoire. Attends quand vous allez partir en Côte d'Ivoire. Après le séjour, tu vas décider si vous devez vous marier ou pas. Tu as compris? J'ai compris ma coach, mais dis-moi en plus, pourquoi ma coach? Il y a un secret là-bas? Non, il n'y a pas. Aïe. Tu veux marier quelqu'un, il faut le connaître au moins chez la personne. Tu ne peux pas marier quelqu'un sans connaître quand même chez la personne. C'est pour ça, il te dit, il n'a pas dit que ce que tes parents disent là, c'est vrai ou c'est faux. Mais je dis, comme tu dis que vous devez aller en Côte d'Ivoire, c'est ça, il dit, allez au moins en Côte d'Ivoire. Tu vas passer au moins un séjour là-bas. Quand tu vas finir le séjour là, tu vas rentrer, tu vas décider de si tu dois, vous devez vous marier ou pas, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas de secret, mais au moins, quand quelqu'un veut te marier, il faut aller connaître quand même chez lui. Exactement, ma coach. Oui. C'est l'histoire des polygamies que mes parents me répètent. C'est pas qu'ils t'aient peur. Ah, non. Allez, non. Allez, il faut aller, il faut voyager quand tu vas venir. Tu vas décider de toi-même. Ok, merci, ma coach. Courage à toi. Merci. Oui. Allô? Allô, ma coach. Allô? Allô? Oui, je suis Donna. Sortez-moi de là. En vrai, je ne suis pas Donna, mais... il faudra que j'ai quelques conseils avec vous. Ma chérie, c'est une mission de Donna. Si tu es Donna, tu appelles, sinon pas Donna, tu n'appelles pas. Non, ma coach, c'est vraiment important. Il faudrait que je vous explique. Ok, donc quand c'est... Donc quand c'est comme ça, quand je dis à l'autre, tu dis je suis Donna, sortez-moi de là. Pas d'explication. Ok. On t'écoute, ma chérie. Pas de problème. Alors, j'étais avec un homme, on a fait quoi? Un an et demi ensemble. Sauf que pendant la relation, c'était comme si je sortais avec ma camarade femme. Oui. Je dis ça parce que ce gars-là, à chaque fois qu'on a un problème, à chaque fois qu'on a une dispute, c'est toujours moi qui vais vers lui pour lui faire d'une raison, pour essayer de le moraliser. Ah non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas qu'on se dispute, non, il ne faut pas dormir fâchés. Et c'était devenu saoulant. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a eu une grosse dispute entre lui et moi. Et le gars, il m'a ignorée pendant quoi? Une semaine. Étant donné que moi, j'écoute vos lives, j'écoute un peu ce que vous donnez comme conseil, je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas à moi de courir derrière un homme comme ça parce que limite, c'est ce qui me fait ressentir. Donc, je ramène un message pour lui dire que à la lue, les choses vont là. C'est vrai que mes parents le connaissent tout ça. J'ai à la lue, les choses vont. Mieux, on en reste là. On en reste là. Il va me sortir, oui, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Avec si, il m'a quelque chose à savoir que moi, j'ai mes deux parents, je suis l'unique fille de mes parents et je n'ai que des grands frères comme ça. Et je suis vraiment choyée dans ma famille. Je ne manque de rien. Donc, il m'a sorti son histoire de oui, après tout ce que j'ai fait pour toi. Je n'ai pas vraiment compris, mais j'ai laissé comme ça. Et il y a de cela trois à deux jours. Il y a sa soeur qui me ramène un message pour me dire que j'ai vraiment mal agi, c'est un mauvais comportement et sa famille, en fait, commence à me faire, comment je vais dire, sa culpabiliser par rapport à l'acte que j'ai posé. Mais tu as posé quel acte? Mais tu as posé quel acte? Je lui ai dit, c'est bon, j'ai juste sorti de la relation. Oui. Je n'ai pas cherché à discuter, je n'ai pas cherché à... Oui, mais tu as sorti de la relation là, pourquoi? J'ai dit ma chérie, tu as sorti de la relation là, il a fait quoi? On avait eu une dispute. Il y avait eu un écart de comportement, et moi, j'ai commencé à abouder. Écart de comportement là, c'est quoi? Ma chérie, il faut dire les choses, s'il te plaît. Écart de comportement là, c'est quoi? Il m'avait manqué de respect en fait. Manqué de respect là, c'est quoi? Parce qu'on devait, on devait voyager, on devait voyager dernièrement, c'est une dispute banale. Oui, je ne veux pas être dans tel hôtel, je vais dans tel hôtel, mais pour ton argent, tu vas faire ça. Je pense que moi, je travaille pour toi. C'est ce qu'il t'a dit? Oui. C'est ça là qui est, c'est de manquement ça là que tu parles, hein? Oui, ma coach, vraiment c'est... Non, il ne t'a pas dit que c'est, ma chérie, il ne t'a pas dit que ce n'est pas manquement, parce que je veux bien comprendre pour donner la réponse, c'est pour ça que je demande. Donc, tu lui as dit d'aller à l'hôtel Ivoire, il t'a dit non, aller au Noum. Tu dis non, toi c'est l'hôtel Ivoire, tu veux, donc il t'a dit, toi tu penses qu'il travaille pour toi, pour aller à l'hôtel Ivoire pendant qu'il s'est noumlu, il peut payer. Genre, pour qu'on comprenne mieux. Oui. Ok, donc c'est pour ça que tu as boudé, tu dis, vous mettez fin à la relation. Non, en fait, ce n'est pas comme ça que les gens sont partis, ce n'est pas la raison pour laquelle je mettais fin à la relation, c'était le fait que il sait que ce qu'il a dit, ça m'a quand même heurté. Et il n'est pas venu pour essayer de me faire comprendre raison, en mode, je n'ai pas dû faire ça ou laisse, je plaisantais, même si... Non, ça veut dire que attends, attends ma petite, attends. Parce que quand tu parles, je sens que tu as doctorat ou même tu as la maîtrise. Tu es en droit ? Non, je suis en marketing de luxe. Marketing de luxe, voilà, c'est pour ça que j'ai dit hôtel Ivoire, le monsieur veut t'emmener une chose qu'on appelle au noon ou bien dans un hôtel, trois étoiles, trois, comme tu es dans marketing de luxe, il n'a qu'à t'emmener dans cinq étoiles. Voilà, fait. Donc, ça va être passé, vous savez, les filles qui ont bac plus dix là, j'arrive, elle est détectée. C'est bac plus dix qui se comporte comme ça. Donc, ça veut dire que comme maintenant toi tu voulais aller dans cinq étoiles et lui, il t'a dit d'aller dans trois étoiles, tu as insisté sur cinq étoiles et puis t'as dit mais toi tu pensais de travailler pour toi, mon an il gagne, c'est pour toi seulement quoi. C'est pour ça que tu t'es fâché mais pourquoi est-ce que tu as rompu ? Parce qu'après ça, il n'est pas venu s'excuser. C'est-à-dire, il a laissé les choses pendant une semaine, le gars il ne me parlait pas, je boude et il boude parce que je boude. Voilà. Donc, il boude parce que tu boude. Oui. Pourtant, il faut savoir qu'il y a vraiment un écart d'âge entre lui et moi. C'est-à-dire ? Il y a vraiment un écart d'âge. Moi, j'ai bientôt 22 ans et lui, il en a 32. Oui, mais où est-ce que tu te comportes pas comme ça ? Mais où est-ce que tu as 22 ans, il a 32 ans ? Il a un écart d'âge. Je me dis qu'à cet âge-là, il a déjà de l'expérience, il a un savoir-là, il sait comment se comporter et s'il ne me montre pas qu'il sait comment se comporter, ce n'est pas la peine. Enfin, là, je l'ai dit, c'est bon, parce qu'à chaque fois, ce n'est pas à moi de revenir vers... Mais dis-en, c'est ça qui est quoi ? Mais dis-en, c'est ça qui est quoi ? Parce qu'elle a dit il y a vraiment un écart, j'ai cru qu'elle a dit qu'elle a 50 ans. Ou bien il a 45 ans, ou même, je ne sais pas. Mais 32 ans, vous devez être des n'gèngè, c'est les enfants. Un homme a 32 ans, maintenant il sort même de l'antenne, c'est là, maintenant même, il rentre dans la vie active. Franchement. Donc, ma coach, tu pensais que c'est normal le comportement qu'il a eu ? Ma chérie, tu sais, je vais t'aider une chose. Tu sais, je vais t'aider une chose. Tu es dans marketing de luxe. Tu es dans le travail même, ça veut dire que où il y a les milliardaires et les multimillionnaires. Donc, ça veut dire que leur façon de parler, leur façon de faire, tu es un peu, tu vois ça dans le travail. Sauf que celui que tu as choisi, il n'est pas milliardaire. Ma coach, je ne sais pas qu'il n'est pas milliardaire. Il travaille vraiment parce que là, si je donne plus de détails, c'est sûr. Allô, je suis en direct. Appelez les gens. J'ai dit, ma chérie, celui que tu as choisi, il n'est pas milliardaire. Toi, tu travailles. Ma coach, il a de l'argent. Il a de l'argent. Il est milliardaire. Il ne sait son potentiel. Il n'est pas milliardaire, mais il fonde les milliards. Il a de l'argent, il a de l'argent, il a de son potentiel. Ah, s'il fera un milliard, c'est qu'il est milliardaire. Parce que quand toi-même, il a vraiment de l'argent. Quand tu vas en Europe, que tu arrives, tu arrives sur la mer qui te sépare du Maroc à l'Italie, on peut dire, tu es vers l'Europe. Parce que tu es dans le bateau là-même, ça veut dire que voilà l'Italie qui est là, là tu vois les marins en bordure, en train de marcher. Toi-même, attends que je bloque l'excriment. Attends que je bloque l'excriment. Voilà. Il dit, il s'appelle Mike. Il dit, il a porté costume. Il dit, il s'appelle Mike, il a porté costume blanc-noir. Costume blanc-noir, Mike. Tes amis même, ça veut dire que quand ils sont en costume, ça veut dire que le genre de costume, trois pièces, c'est trois pièces l'a porté. Il a trouvé trois pièces là où? Je ne sais pas. tu vois même, ça veut dire que tu vois même la veste, la veste est coucheuse comme ça. Mike, ça veut dire que Mike en costume blanc-noir, tu as pensé que c'est quelqu'un qui est, tu as la chance que TikTok même a restreint mon like. Donc, je suis là, je suis au restreur, ce n'est pas tout, je peux dire. Sinon, tu as l'impression que c'est Johnny Lafleur, au final, c'est Johnny Lafleur qu'ils ont habillé en costume blanc-noir et puis il est assis. Vous voyez, au Ghana, ça veut dire qu'au Ghana, quand au Ghana, ils sont en train de finir, au Ghana qu'on fait finir, celui qui est déjà là, on l'habille en costume. Donc, ça veut dire que la photo, il est arrêté dessus. On dirait un Ghanaien qui a déjà, on lui a porté costume blanc-noir et puis il est assis comme ça. Faut voir le blazer, gilet même qui est en bas là, tu regardes même, le gilet est penché parce que Mike même, il est là, depuis le matin, la fin. Mike, une nourriture, même où il y a vitamine, Mike n'a pas connu ça. Bon, il n'y a pas vitamine dans ce que tu manges. C'est blazer, tu vas le porter, c'est costume trois pièces, tu vas le porter Mike. Mike, tu ne te connais pas ? Bloquez ça, carabre. Oui. Et donc, voilà ma coche, c'est un peu ça. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Moi, je le connais, j'étais pendant ma vie avec le sec, il a les mains. C'était même pas. Oui, ma chérie. Oh, Thomas, Thomas Antonio, thank you so much, you are beautiful, you are beautiful, you are beautiful girl. Oui, mais ma chérie, ma chérie, s'il te plaît, même s'il frôle les 1 milliard, si toi-même, quelqu'un qui frôle 1 milliard, ça veut dire qu'il a envie de toucher 1 milliard. Mais si toi, tu dois l'emmener dans les hôtels 5 étoiles, 5 étoiles, à quel moment il va arriver dans 1 milliard là ? C'est pas ça, c'est pas ça le réel problème, c'est juste que, c'est pas quelque chose, en étant en train de chercher, c'est un peu comme si on doit voyager et chacun donne son idée d'hôtel, c'est un peu ça. Et moi, quand j'ai proposé, il me dit, tu penses qu'il a travaillé pour toi ? Il m'a jeté ça à la figure comme ça, il dit, ça m'a fait un peu mal. Ma petite. À chaque fois qu'il y a un problème comme ça, c'est moi qui vais vers nous pour le parler, même quand c'est moi qui suis en tort. Un an, à chaque fois je fais la même chose, un moment j'en peux plus. Il y a trop eu des moments où il me blesse avec des mots, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler. Il ne pense pas, il ne réfléchit pas à ce qu'il peut te dire qui va te blesser, il te dit des choses crues. Maman. Et donc j'ai décidé de m'en faire. Maman, 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 maman. Vous savez, vous qui avez Bac plus 20, Bac plus 10 là, c'est ça, je vous dis toujours, quand je suis avec vous là, c'est comme ça. C'est quand tu es en train de dire là, j'ai compris l'essentiel depuis, mais tu veux que je comprenne comment toi tu comprends ? Alors que non, ma chérie, ce n'est pas important. Tu as déjà dit l'essentiel, je dis, ce qui s'est passé là, il n'y a rien de grave. Jusqu'à, tu vas dire, c'est fini. Quelqu'un qui est en train de frôler un milliard, toi maintenant, tous les jours, on n'a qu'à faire dépense des millions. À quel moment je vais atteindre les un milliard ? Donc c'est une façon de te dire, maman, il faut te calmer un peu, ton goût de luxe est trop développé. Ma petite, tu aimes le luxe jusqu'à en temps, tu es allé faire école de luxe. Mais en tout cas, le luxe là, tu aimes trop, surtout quand c'est de la poche de quelqu'un d'autre. Parce que toi même, tu es là, même quand tu vas travailler. Parce que toi même, tu es là, quand tu vas travailler dans ce luxe, que tu auras un salaire luxueux, je ne suis pas sûr que ces endroits que tu fréquentes, tu vas les fréquenter quand les dépenses vont sortir de ta poche. Hein, ma chérie ? Moi, je sais que je fais plaisir personnellement. Oui, mais tu te fais plaisir personnellement, ma chérie, c'est les sacs que tu t'en vas acheter. Mais les hôtels où tu t'en vas là, est-ce que toi même, si on te dit qu'il faut prendre ton argent, tu vas payer ? Tu ne vas pas prendre un petit hôtel du quartier, chic ? Oui, il y a une petite piscine. La piscine même, tu vois la piscine même, ça veut dire que même les maîtres nageurs là même, ils sont couchés même à côté de la piscine, ils ont la paresse. Parce que eux même là même, ça veut dire que depuis le matin même, ils n'ont pas mangé, ils ont faim. Bon, toi même, tu mets une piscine, tu mets un maître nageur. Mais le maître nageur qui est là, il est censé faire quoi ? Le maître nageur, il est censé faire quoi ? Il est censé descendre dans l'eau pour se courir. Mais le maître nageur même a faim. À quel moment il va avoir la force de descendre ? Donc les hôtels comme ça, mais où tu vois l'hôtel même à piscine, mais quand tu vois les maîtres nageurs même, tu doutes. C'est mieux même, il ne faut pas même que tu vas aller louer là-bas parce que tu risques de te retrouver dans la piscine seule. Attends que je bloque ce crabe. Attends que je bloque ça. Voilà. Bloquez ça. Hein ma chérie, c'est rien ça. Faut pas rendre pour ça. Faut pas rendre pour ça. Appelle ton chéri. J'ai déjà gâté. C'est juste qu'en ce moment j'appelle parce que il y a ses soeurs qui m'appellent pour essayer de me raisonner, me sermonner un peu. Et lui, il m'a laissé un message comme quoi, avec cette attitude-là, il lui peut jurer que moi je ne vais jamais pouvoir trouver un homme dans ma vie. Donc c'est ce qu'il t'a dit qu'avec ton attitude-là, lui il juge que tu ne vas jamais trouver un homme dans ta vie. Jamais. Ma chérie, qu'est-ce que je suis là aimé vraiment en question ? Ah ma chérie, tu sais que quand un homme dit ça, c'est pas bon. Ma chérie, tu sais, je vais t'aider une chose. Je vais t'aider une chose. Pendant que tu es avec un homme qui est en train de frôler le milliard, est-ce que tu as pensé à investir en Côte d'Ivoire avec lui ? Ma coach, on n'a pas vraiment investi. Ma chérie, il faut dire oui ou non. Il faut dire oui ou non, ma chérie. Non, 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 pardon. Il ne faut pas argumenter. C'est ça les Bac plus 20 là. Eux, ils argumentent trop, ma chérie. Tu n'as pas encore acheté une maison ou un terrain en Côte d'Ivoire. Non. Je n'ai pas de terrain. Oui. C'est oui ou non, je voulais pour continuer, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que où tu es là, là ? Vaut mieux te réconcilier avec lui. Vous allez acheter terrain ou acheter maison en ce moment-là. Il y a des terrains puis des maisons en Côte d'Ivoire là-bas, des villas basses du côté de Benjaville, des terrains partout en Côte d'Ivoire. une société crédible qu'on appelle Kiki Deco Tontine Immobilière. Avec cette société-là, si tu n'as pas tout l'argent, tu donnes ce que tu as, tu payes un peu, un peu. Maintenant, si tu as tout l'argent aussi, tu payes. Eux, ils acceptent tout. Kiki Deco Tontine Immobilière. Donc, quand tu vas finir, comme tu aimes lire, parce que tu écris lettres, si tu écris lettres, c'est que tu aimes lire. Tu vas aller sur leur site. Le site, c'est 3xw.kikidecoci.com. Tu vas là-bas, il y a toutes les informations avec le numéro, les numéros de téléphone, tout. Ça va te faire du bien. Pour tous ceux qui sont dans le monde entier, que vous soyez en Amérique, aux États-Unis, en Europe, partout en Afrique, vous devez investir en Côte d'Ivoire. Je vous conseille Kiki Deco Tontine Immobilière. Oui, ma chérie, donc, oui. Du coup, ma question, c'est de savoir si j'ai mal à agir. Oui, mais ma chérie, tu as mal à agir. Tu sais que je vais te dire une chose. Qu'un homme te dit, qu'un homme te dit, avec le comportement que tu as, tu ne vas jamais trouver un homme dans ta vie, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tu es capricieuse. Tu es trop compliquée. Et je suis ce qui n'est pas le seul à le dire. Ton ex même te l'a dit. C'est le seul. Non, c'est pas le seul. Non, ma petite, arrête ça. Arrête ça. Comportement que tu as là, c'est pas le comportement de quelqu'un qui vient d'avoir ça. Il y a longtemps, tu fais ça, ma petite. À moins que, à moins que si tu dis, c'est lui, c'est donc celui qui t'a des viergeux. Coache. C'est pas lui. Mais qu'est-ce qui te choque ? Tu aimes les hôtels de luxe. Le mot là te choque. Mais dans les hôtels de luxe même, c'est là-bas même, il y a des choses même qui se passent. Tu sais qu'il y a dit là, oui, je sais qu'il est choquant. Donc, ma chérie, qu'un homme te dit ça, c'est que ma petite, tu as un comportement un peu compliqué. Donc, il faut te calmer. Il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Tu es une belle fille, tu parles bien, tu vois, tu es très éloquente. Oui. Oh, Céline d'occasion, thank you. Tu es très éloquente. On entend ta voix, mais on sent que tu es très belle. Mais ton comportement là, tu as un comportement des gonguanikos de randjouan. C'est pas bon. Il faut revoir ça. Il faut le revoir. Il faut lui répondre. Il faut te réconcilier avec lui. Je dois aller m'excuser. Je vais ramener le message pour lui en parler. Non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Il ne faut même pas lui dire que tu dois parler. De toute façon, il t'a envoyé le message. De toute façon, il t'a envoyé le message pour te dire que parce que ses soeurs te contactent pour te demander pardon pour que tu reprennes avec leurs frères. Ça veut dire que c'est leurs frères qui les envoient. elles sont envoyées par leurs frères. Mais malgré ça, tu es radical. Donc, c'est pour ça qu'il t'a dit avec ton comportement, aucun homme ne va te marier. C'est ça. C'est lui qui a envoyé ses soeurs. C'est pardon. Il est en train de te demander indirectement. Donc, le message qu'il t'a envoyé là, c'est pour te dire ça. Il faut lui répondre. Il faut lui dire pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis aucun homme ne va me marier ? Par rapport à quoi tu dis ? J'ai fait quoi ? Tu vois un peu le truc ? Ça, c'est pour ouvrir le débat. Et puis, il va te dire mais comment ça, tu as fait quoi ? Tu ne sais pas ce que tu as fait ? Oh ! Oh ! Maison Charles-Jacques ! Maison Charles-Jacques ! Maison Charles-Jacques ! Ma petite soeur d'amour ! Oh ! C'est qu'elle a écrit beaucoup, si elle veut lire là. Ça va casser même le truc. Ma petite soeur d'amour ! Tu es un amour ! Je suis fière de t'avoir dans ma vie, ma petite soeur ! Ma petite soeur que ma maman n'a pas enfantée. Mais la vie a fait que toi et moi, on est comme le même sang. Tu comprends ma petite ? Donc, tu lui dis quand ça va ouvrir le débat, quand ça va ouvrir le débat, il va dire tu ne sais pas ce que tu fais ? Tu ne trouves pas que tu exagères ? Mais chérie, j'exagère comment bébé ? J'exagère comment ? Donc bébé, on ne peut pas faire bébé gâter avec toi. On ne peut pas faire un peu de caprice. Si il ne fait pas de caprice avec toi, il est fait avec qui ? Tu comprends, mais le truc ? Voilà la réconciliation qui est là. Voilà la réconciliation qui est là. Il va te dire mais non, mais tu abuses, je veux que tu fasses des caprices mais là tu abuses. Mais bébé, j'abuse comment ? Je n'abuse pas bébé. Tu aimes trop ça toi aussi. Tu aimes trop ça. Il dit que tu te fâches en des femmes aussi. Quand il fait mon bébé gâteau aussi, tu tombes dans mon jeu. Pourquoi ? C'est toi l'homme, non ? Voilà la réconciliation qui est arrivée là. Et puis s'il veut trop parler, tu dis pardon, j'arrive chez toi là-bas. Je suis fatigué de parler au téléphone. J'arrive chez toi là-bas. Tu t'en vas ma petite, petite grélie, remuement, petite debout qu'il y. Hein ? Ça, c'est les salles, ça là. C'est les recourses, ça là. C'est grélie de réconciliation de ça là ma petite. Quand tu arrives, par cette façon tu parles là. Tu ressembles à quelqu'un qui porte, tu vas aller te laver, aller porter robe de chambre. Tu vois même dentelle là, ça traîne comme ça. Les grands jeux de luxe là. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça. Quand tu arrives là-bas là, le temps il va s'en rendre compte. Le cal sur le côté. Tu comprends avec le truc ? Oui. Tu dis bébé, mets le cal sur le côté. Ça veut dire que le cal il prend ça comme ça avec un doigt, il met sur le côté petite debout qu'il y. Fremportement sur le côté. Oui, c'est sauvage, c'est chic. Tu as compris ma petite ? Au revoir. Et puis elle est belle comme ça. C'est la petite jolie petite fille là. Oh papi ! Oh papi ! I love you ! La petite fille là, vraiment. Elles sont dans des dessins animés, elles sont dans maille à l'abeille. Allô ? Allée. Bonjour ma petite fille. Je dis que la lampe là, la lampe là, les dents là, la lampe là, oh ! Oh ! La lampe là, il y a trois dents. Trois dents là, voilà une dent qui est cassée aujourd'hui là. Oui, il y a même un téléphone qui appelle là, c'est cassé. Donc téléphone, quand on vous a appelé là, je suis obligé de mettre ça sur le truc comme ça parce qu'on a commandé, on dit c'est le vendredi, on n'a qu'à aller chercher. On dit vendredi, on n'a qu'à aller chercher. Donc téléphone là, ça sonne, ça sonne, je te pose ça ici, ça tombe seulement, mon cher. Allô ? Bonjour ma coach. C'est à quel voisin ? Ma coach, je suis d'un assort, t'es-moi de là. Mais la voix là, c'est à quel voisin ? Ma coach, vous ne m'entendez pas bien ? Il faut enlever au haut, par là, là, tout de suite ma petite, tu enlèves le couteau puis tu mouvres le gosier. Oh ! Non, c'est mieux ma coach. Non, c'est pire. Eh ? Ma coach, j'essaie de parler un peu plus fort. Je te consacre, je te donne une chance de trois secondes. D'accord. En fait, ma coach, je suis dans une situation là. Je n'ai même pas parlé de ça à mes copines parce que je ne sais pas si quelqu'un me dit. On n'entend rien ma petite, je t'ai dit trois secondes, au revoir. C'est-à-dire que 43 secondes avant de m'arriver, c'est devenu même pire. Allô ? Allô ? Téléphone, là. Bonjour. Je suis de la sorte de sortir de moi de là. Oui. Oui, ma coach. Bon, je vous avais appris il y a quelques temps. j'avais l'air de mon fils. Mais là, j'ai retrouvé quelqu'un et c'est compliqué. Ma chérie, tu as appelé une fois et je t'ai donné conseil. Tu n'as pas appelé deuxième fois ? Toi aussi. Ça date déjà d'un an ma coach. Mais même si ça date d'un an ma chérie, quand même. Quand même. On évolue. Oui, mais on évolue plutôt évoluer dans tes dépenses quand même. Tu as appelé il y a un an. Je t'ai donné conseil. Ta situation s'est arrangée. Tu as rencontré un autre homme. Tu viens encore dans Gratos à ma chérie. Tu peux payer un peu ? Bon, ma coach. Tu peux prendre séance un peu ? Prends séance un peu ? D'accord. Conseil moi et je prendrai séance après. Si je te conseille là. La séance va servir à quoi après ? Bon, ça dépend. Ça dépend comment ça se passe ma coach. Depuis sa bouche est sucrée en train marabout. Parle vite. On monte rapidement à 10 millions. On monte rapidement à 10 millions. On monte rapidement à 10 millions. Oui. Bon, comme je disais ma coach. Bon, je suis Donna ma coach. J'ai rencontré un homme ma coach. Bon, moi, j'ai 32 ans et lui, il a bientôt la soixantaine. Il est fructueux. Oui. Sur ça, il n'y a rien à dire. Mais ma coach, il me fait peur dans son comportement. Ça veut dire que, bon, je l'ai rencontré, déjà, c'était... C'est un entier. Il sortait en boîte. Il sortait en boîte. Moi, je dis... On monte à 10 millions, s'il vous plaît, la team. On monte à 10 millions, ma petite tata. On monte à 10 millions, la team. Vous voyez ? Malgré que le direct est restreint, malgré que le direct est restreint, on est à plus de 20 000 personnes connectées, malgré que le direct est restreint. C'est parce que vous êtes puissant. C'est parce que vous êtes en train de tapoter, mais grave. Donc, continuez comme ça. On monte rapidement à 10 millions. La team, la team, la team, la team YouTube, vous êtes très, très, très nombreux à être connectés, s'il vous plaît. On tapote. Vous savez qu'on peut... Vous pouvez mettre... Vous mettez les cœurs. Vous mettez les cœurs. Vous mettez les cœurs sur l'écran. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous mettez... Vous tapotez comme ça. Vous tapotez l'écran, ça met les cœurs. Et vous likez aussi le direct, la team. D'accord ? Oui, on t'écoute, ma petite. Il est fructueux, ma coach. Mais le problème, c'est que... Bon, ça en entier, il était dans l'ambiance. Je l'ai rencontré, il sortait en boîte. Il a arrêté. Il buvait de l'alcool, il a arrêté. Mais ma coach, sa bouche là, on dirait... Quand on n'a pas l'âge là, on dirait... Je suis en train de m'embrouiller avec ma rivale. Ah bon ? Oh non, ma coach. Pourtant, il a la soixantaine. J'ai dit, tu devrais avoir un apaisement d'esprit. Tu n'as pas. Il est trop nerveux. Il est trop bouillant. Mais attends, il a la soixantaine. T'as quel âge ? 33 ans. Ma coach, moi, ce que je cherche, j'ai eu un enfant, voilà, avec un gamin, je cherchais un homme. Il est fructueux. Ah, en tout cas, tu cherchais un homme, tu en as eu. C'est cet homme-là que tu as eu. Là, ça ne me dérange pas. Là, ça ne me dérange pas. Moi, je sais où je vais. Ce n'est pas un problème. Mais ma coach, maintenant, son comportement, c'est trop de jalousie. Son ex, elle a trompé. En tout cas, elle est traumatisée. Moi, je lui ai dit, est-ce que tu es sûre, tu es prêt, tu veux rentrer dans une relation ? Oui, c'est bon, c'est passé. Non, 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 non. Ma coach, tu peux être aux toilettes. Lui, il va penser que tu es en boîte. Tu peux dormir. Lui, il va penser que tu es avec un homme. J'ai dit, mais dans quoi tu veux me faire rentrer ? Non, mais tu sais, moi, j'ai vécu ici, j'ai vécu ça. J'ai dit, mais ce n'est pas à moi de souffrir. Tu ne vas pas me faire souffrir ta souffrance que tu as eu. Tu ne vas pas me la donner à moi. Mais le problème, ma coach, c'est que je suis attachée à lui. Ça veut dire qu'il s'occupe des enfants, on fait des petites sorties, il fait des courses, il m'achète ci, il m'achète ça. Mais le comportement là, j'ai peur que c'est ça qui me détruit. Oh, on a 10 millions. Bravo, bravo la team. On a 10 millions. Il a dit qu'il n'y a pas aucun pour vous. Il n'y a pas aucun pour vous. Malgré qu'on est au restreint, 10 millions de likes. Il a dit, il n'y a pas l'homme. On continue, on monte rapidement pour les 11 millions. On monte pour les 11 millions. TikTok m'a dit, c'est quelle femme ça là ? On l'a restreint au... 15 millions. 15 millions. Au lieu de me raconter tes histoires de Maya l'abeille, tu ferais mieux de couper pour aller compléter les 15 millions. Tu es en train de nous expliquer les histoires même. Ça veut dire qu'on dirait Maya l'abeille ou bien Dora l'exploratrice. Et c'est toi qui as demandé aux gens de tapoter en cas de monter à 15 millions. Tu ferais mieux de couper pour aller tapoter parce que ton histoire, franchement... Non, je suis perdue, je suis perdue, je ne sais pas ce que je fais. Là, j'ai coupé. Là, on s'est pris la tête. Ma coach, comme je suis tous vos vidéos depuis là, moi, j'essaye d'être caviar. Donc, là, on s'est pris la tête, je l'ai bloqué. Mais je vois qu'il regarde mon profil TikTok. Je vois qu'il regarde mes trucs. Il a que mes trucs comme ça. Mais je n'ai pas envie d'aller vers lui pour me rabaisser pour qu'il pense qu'après, je suis une fille facile. Il va commencer à monter sur ma tête. Donc, lui, à 60 ans, là... C'est pour ça, je vous appelle ma coach. À 60 ans, il est dans le mouvement d'aller regarder statue. Il est hier, là. En tout cas, il est hier. Oui, il faut rappeler ma petite. Tu as compris? D'accord, ma coach. Oui, dans 30 minutes, tu rappelles. Oui. Maya, l'abeille avec une chose... le dessin animé où il y a l'enfant qui a 60 ans, mais il se comporte dans un bébé qui ne veut pas vieillir. Comment on l'appelle? Dessin animé, là. Dessin animé où il ne veut pas vieillir, là. Mais toi, c'est sur TikTok, ce n'est pas à toi qu'il demande. je dis à tu veux qu'un cas est bloqué? Je dis à Attends que je le bloque. Carabou. Allô? Attends que je bloque celui-là. Carabou. Oui, il faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis le couteau, tu enlèves. Et puis, tu ouvres ton gosier. Oui, Peter Pan. Peter Pan. Elle, c'est Maya, l'abeille, et lui, c'est Peter Pan. C'est quoi ces trucs-là? Les histoires. Oui, on t'écoute. Je suis Donna, ce témoin de là. Oui. Ma chérie, parle, parle, parle. Alors, ma coach, j'étais avec un gars. On a fait un an ensemble, mais le gars, il vivait dans une autre ville. Et moi, je vivais dans une autre. Mais, tout était bien, tout se passait bien et tout. Arrivé à un certain moment, le gars, il a commencé à faire bizarre avec moi. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que tu as commencé live là. Quand tu as dit, je suis, je suis Donna Sauté Mandela, là, tu as ouvert ton gosier. Maintenant, pour expliquer l'histoire là, c'est là que tu parles en Walkman. Non, ma coach, je vais ouvrir mon gosier. Je te consacre 30 secondes. D'accord. Donc, le gars, il était dans une autre ville, comme je disais. Mais, arrivé à un certain moment, tout se passait bien. Arrivé à un certain moment, tout a commencé sur toi et il a commencé à faire bizarre et tout. Donc, moi, je me suis renseignée et tout. Je suis allée... Attends, il a bloqué. Toi, il a été bloqué. Toi. Non, parle ma chérie. Je suis allée chercher un commentaire. Il a le bloqué. Voilà. Je suis allée dans la ville là où il est là sans lui dire. Donc, quand je suis arrivée là-bas, vu que je connaissais son travail et tout, je me suis arrêtée au rond-point de son quartier. Normalement, il passe là chaque 17 heures. Donc, je me suis arrêtée là. Il a passé. Il m'a prise dans sa voiture. Mais dans la voiture, il y avait une fille qui était devant. MF. Donc, il m'a prise. Il m'a dit, toi, tu fais quoi ici et tout? Il a dit, non, il voulait te faire une surprise et tout. Comme il y a longtemps et tout là. Et je dis d'accord. Mais j'ai vu que l'atmosphère était tendue entre lui et la fille et tout. Donc, c'est passé. Quelques temps après ma coach, moi, je me suis dit qu'on n'est pas dans la même ville. Donc, ça a dit que... Donc, ça a dit que tu voulais lui faire une surprise. Tu allais le trouver. Tu allais l'entendre à son carrefour. Et tu as vu sa voiture. Il était avec une fille. Oui. Maintenant, il t'a dit, toi, tu fais quoi ici? Tu dis, je voulais te faire une surprise. Mais quand même, tu es monté dans la voiture là. L'atmosphère était bizarre. Oui. Mais comme la fille était là, moi, j'ai essayé de marquer mon territoire parce que je voyais que l'atmosphère était bizarre. Donc, je disais, bébé, comment tu vas? Tu m'as manqué et tout. Lui aussi, il me disait que tu m'as manqué. Donc, c'était comme ça. Et quand il dit, il va aller déposer la fille, il a déposé la fille. Et quand il a déposé la fille, la fille a dit, après, il faut me ramener mon chargeur. Donc, moi, j'ai laissé ça. Moi, je lui ai demandé, qu'est-ce que ça se passe? Il dit, non, c'est une autre collègue de travail et tout. Il dit, d'accord. Donc, après ça, moi, je suis retournée dans ma ville. Quand je suis retournée dans ma ville, il m'a fait croire que il a été muté et tout à son travail, il a changé de poste, il a démissionné. Dans un livre, attends, 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 ma petite, attends. Parce que ton histoire, la même, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est Aya de Yopougon, ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Donc, ça dit que quand tu as monté dans sa voiture, quand tu l'as fait surprise, et puis il était la fille là, toi, maintenant, dans la voiture, tu dis, bébé, tu m'as manqué. Et puis, lui aussi, il dit, oui, bébé, toi aussi, tu m'as manqué. Maintenant, quand il allait déposer la fille là, un maintenant qui lui dit, il ne faut pas oublier de me ramener mon chargeur. Et puis, il dit, oui, il y a compris. Toi, maintenant, tu lui demandes, mais la fille là, c'est qui? Et puis, il te dit quoi? C'est une collègue de travail. Une collègue de travail, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je veux qu'il doit faire une passation, il doit quitter le poste là, où il est pour aller dans un nouveau poste là. C'est à elle qu'il est en train de faire, c'est elle qui doit le remplacer et tout. Moi, je lui dis, d'accord. Donc, donc, il a, normalement, il déménageait, il devait aller dans une autre ville, où il allait prendre un nouveau poste, plus haut gradé que le nouvel-là. En parlant même de Aya de Yopougon, quand j'étais allée à Bidjan là, pour la canne là, quand je rentrais, j'étais au salon, on attendait le vol, on était au salon là, j'ai rencontré la productrice, l'écrivaine, celle même qui a écrit Aya de Yopougon. Je l'ai rencontrée et tout, on a parlé brièvement. Elle était très, très sympa, une dame très formidable, qui m'a donné sa carte de visite, pour la contacter, parce qu'il fallait qu'on parle et tout, ma chérie, je ne sais pas où il y a mis la carte de visite là, c'est pour ça, ma caviar depuis là, je n'étais pas contactée, ma caviar l'écrivaine, celle qui a écrit Aya de Yopougon, qui a produit Aya de Yopougon, ta carte de visite, tu m'as donné là, je ne sais pas où j'ai mis, j'ai cherché la carte là, je n'ai pas trouvé, j'ai dit, vous voyez les choses comme ça, une dame aussi intellectuelle, et tout, qui me croise, qui me lance à la carte de visite, elle dit, monsieur, elle m'aime beaucoup, elle et moi, on va faire des choses ensemble, voilà, 4 des visites là, je ne les retrouve pas, je ne sais pas, je sais que tu m'as donné ton numéro, mais ton numéro, je ne sais pas, même si j'avais enregistré, parce que ce jour-là, quand ma dengueur était là, mon cerveau était mélangé, donc ma chérie, si tu entends me suivre direct à Pardon, il faut me contacter, je ne sais pas où j'ai mis ta carte, ma chérie, le projet que tu m'as dit là, c'est un projet qui est intéressant, et puis je ne te retrouve pas, ma caviar, tu me contactes s'il te plaît par mail, tu envoies le mail, tu fais assistance, amende, à Obaza, gemail.com, envoie-moi le mail, tu dis c'est moi, pardon, il faut qu'on soit en contact, ça c'est le genre de fructue, il faut être les femmes fructueuses comme ça, et puis, un temps où je suis là, quand je venais, quand je partais à l'aéroport, j'ai rencontré un crabe, qui m'a donné sa carte, la carte la même, vous savez que la carte la même, on dirait une feuille, j'ai cherché la carte de la productrice, c'est la carte de ce crabe là, que j'ai retrouvé, j'ai dit vous voyez, lui là, sa carte là peut me donner quoi, peut m'apporter quoi, mais c'est sa carte que j'ai retrouvé, mais la femme même, ça veut dire que tu peux me faire quelque chose là, elle je n'ai pas retrouvé sa carte, les crabes je sais pas, je sais pas, oui. Donc ma coche, il m'a fait croire qu'il était allé, normalement, il a été gradé dans une autre entreprise et tout, donc il a démissionné, donc normalement, il ne devait pas être dans sa ville, il ne devait pas être dans ma ville, donc 1 décembre arrive, moi et ma soeur n'ont pas fait les courses, et qui je croise, ma soeur d'abord, ma soeur m'a dit d'aller chez un caddie, on allait mettre les courses dedans, vu qu'on venait faire beaucoup d'achats, donc ma soeur m'appelle rapidement, viens vite, viens vite, viens vite, laisse le caddie là, viens, donc moi connaissant ma soeur, quand il m'appelle comme ça, je couvre, donc je pars, vous trouvez ma soeur, ma soeur me dit, c'est pas lui qui est là, elle a dit son nom, je prends un nom comme ça, aléatoire, c'est pas Audrey, ma petite rappel, et puis c'est pas Audrey, pourquoi c'est un nom aléatoire que tu prends, et puis c'est sûr, Audrey, c'est sûr, Audrey tu prends, tu vas pas dire Adjoa, c'est Audrey, la femme fructueuse, c'est son prénom, tu vas mettre dans ton histoire, l'histoire, et puis je sais pas pourquoi je cours jusqu'à présent, parce que c'est une histoire même, c'est dessin animé de Maya l'abeille, mais je sais pas pourquoi, je suis patiente avec elle, ça me supprend, ça me supprend, bon, tu vas m'appeler dans 15 minutes, s'il te plaît, Marco, tu faut écouter, non, non, dans 15 minutes, parce que, les histoires de oui, on était au supermarché, j'ai pris le caddie, lui, le caddie était plein, elle a dit, il a entêté la fille, il a entêté la fille, avec qui je l'ai trouvé dans la voiture, il faut passer à l'essentiel, l'affairage même est au bout, tu vas me parler de, oui, le caddie, on a mis beaucoup de courses, il a dit, c'est qui, c'est Audrey, c'est quoi les choses comme ça, passe à l'essentiel, donc ça veut dire que la fille, écoute-moi, ça veut dire que la fille, que tu as vue dans sa voiture, où tu as dit, bébé, tu m'as manqué, il a dit, bébé toi aussi, qui a dit, je veux mon chargeur, et il a dit que la fille, c'est sa collègue, comme il doit changer de boulot, il est en train de lui apprendre le boulot, la fille là maintenant, il se trouve qu'il est enceintée, oui, elle est croisée au supermarché, là, sa collègue là, oui, mais lui n'a pas dit, qu'il était en train de quitter, aller dans un autre pays, ou bien une autre ville, voilà, et moi je le trouve dans moi, ma ville, avec la fille, enceinte, donc là, ma soeur m'a dit de ne pas réagir, est-ce que tu vois ma coach, je n'ai pas, donc je n'ai pas réagi, il me voyait, il tremblait et tout, il est même allé se cacher, il a laissé la fille, il a laissé la fille, il a laissé la fille, quand quelqu'un est en train de chercher quelqu'un, tu sais, donc la fille est tout net, tout net sur elle, et tout est ma vue, mais moi je n'ai pas dit, je n'ai rien dit, je suis partie, donc, quelques temps après, il m'appelle, oh, on est 11 millions, on est 11 millions, oh non, mais la team TikTok, il n'y a pas l'homme pour vous, la team TikTok, il n'y a pas l'homme pour vous, vous êtes, je dis, vous êtes qui, vous êtes comment même, vous êtes comment, on vous met au restreint, mais je dis, ça vous décourage pas, et vous framponnez, 11 millions de likes, pendant qu'on est au restreint, est-ce qu'il y a l'homme pour vous, il n'y a pas l'homme, il n'y a même pas aucun, ah, même Jenny même n'est pas encore née, pour vous, non, je suis en jujoule, la team, oh, baby you, baby you, thank you so much, you are beautiful girl, la team, la team YouTube, vous aussi, je suis fière de vous, vous êtes en train de framponner les coeurs, vous êtes en train de framponner les coeurs, on tapote, tapotez, 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 mettez les coeurs, mettez les coeurs, oui, bon, il a enceinté la fille, donc c'est quoi ta question? Maintenant ma coach, après ça, moi j'ai appelé son ami pour me rassurer, son ami m'a dit, oui, voilà, voilà, c'est comme ça, il a enceinté et tout, donc après il est venu me demander pardon et tout, il a dit, ok, j'ai accepté, il m'a dit, non, c'est qu'un enfant et tout, donc on est retourné ensemble, il m'a dit, non, je vais aller voir tes parents, et tout, et tout, donc on est retourné ensemble, après encore, moi je déménage, je déménage de la ville où j'étais, je vois, il y a une de mes copines, qui m'a envoyé un capture de crâne, où il s'est marié, où il allait se marier avec la fille, il avait dit qu'il allait faire une petite cérémonie, il s'est marié avec la fille, et pendant tout ce temps, il ne sait pas que moi, je sais qu'il est marié, mais il continue à parler avec moi, il me dit, non, je vais te doter, je vais te épouser, tu es ma femme et tout, et tout, pendant que moi, on m'a envoyé un capture de crâne, où il est marié, donc là, en avril, il doit venir me voir, il doit venir me voir, il ne sait pas que moi, je sais qu'il est marié, il allait se marier dans mon dos, pendant qu'il m'a dit que non, c'était qu'un enfant, et tout, et tout, moi je l'ai laissé tomber, et tout, donc là, il vient en avril, me voir, donc pour ma coach, moi je veux me venger, je veux, je veux, je veux le torturer, je veux me venger, pardon, pardon, mon direct là, derrière est restreint, il ne faut pas dire les mots comme ça, pour que TikTok, je dise que, mais c'est la même, on l'a mis au restreint, elle est encore là, ça fait une heure, on l'a mis au restreint, mais elle est encore dans le direct là, attends que je coupe ça, donc pardon, déjà même ton histoire, même c'est l'histoire de Maya l'abeille, c'est toi qui allais dire les mots maintenant, pour venir compliquer, direct des gens, je veux camoufler, donc il vient, oui bon, maintenant, c'est quoi ta question ma chérie, c'est trop long pardon, de la grossesse, de la voiture, on se retrouve à une grossesse, dans un supermarché, maintenant, on se retrouve maintenant, dans un mariage, c'est quoi ta question, ma coach, je ne sais pas si je dois, continuer à parler avec lui, ou je dois lui faire mal, je dois d'abord me venger de lui, mais toi tu vas te venger là, tu as fait quoi, toi ta vengeance là, tu as fait quoi, le boucler dans la maison, et puis, lui donner des laxatifs, plein de laxatifs, vous voyez la petite fille là, vous voyez, les petites filles, les petites filles qui, qui prennent Guéji, où elle est là, c'est Guéji, avant de m'appeler là, elle a brûlé tout le coup, écoute moi ma petite, écoute moi ma petite, je ne veux plus que tu parles, écoute moi, d'accord, où elle est là, avant d'appeler, elle a pris Koutoukou, maintenant, elle a pris Guéji, elle a pris Van Van, et puis elle dit, je vais appeler la femme là, pour lui raconter une histoire, parce que où elle est là, elle veut faire film, c'est une petite réalisatrice, elle veut film, mais, où est l'argent, pour faire film là, donc, dans ses réalisations, dans son petit, quand elle boit son Koutoukou, et puis elle prend son Van Van, les idées, qu'elle a dans la tête, elle écrit, elle dit, je vais appeler la femme là, pour lui expliquer, parce que ce que tu es en train de me dire là, je ne comprends pas, de, regarder où l'histoire a commencé, jusqu'à maintenant, on se retrouve maintenant, d'un truc, un film d'horreur, où maintenant, elle veut mettre le mur, enfermer le monsieur dans la maison, lui donner maintenant, Guéji, qu'elle me prend un pire, en train de parler là, c'est ce qu'elle va donner au monsieur là, il y a beaucoup, et puis bon, je ne sais pas, elle m'appelle, je ne sais pas c'est pour quoi, ma petite, attends, tu veux que j'ai des problèmes, tu as une envoyée de Nicole, Marco, je ne suis pas une envoyée de Nicole, s'il te plaît, je ne suis pas une envoyée de Nicole, bon, il faut couper ma petite, il faut que, j'ai été trop patiente là, avec toi, coupe-moi ça, coupe-moi, non mais, les petites filles là, mais je suis, je suis ou d'un film, mais c'est le genre de petite fille, qui partent tout son temps sur Netflix, au lieu d'aller chercher travail, regarde Netflix là, et puis ça l'inspire, 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 après on se fout tout court, et puis, déjà que direct, les restreintes, c'est toi qui as venu, les trucs lourds comme ça, pour que TikTok, maintenant même me dise toi, je crois que, pendant un mois, tu ne pourras pas faire live, sur notre plateforme, parce que, les gens qui t'appellent là, c'est des psychopathe, nous on est là, on n'a pas créé, notre réseau là, pour écouter des psychopathe, comme ça, et puis j'ai été beaucoup patiente, avec elle cette petite, allô, allô, oui, bonjour ma coach, mais pourquoi ta voix, mais pourquoi ta voix est lointaine, comme ça, Marco tu m'entends, tu veux quoi, Marco je te pose des questions, est-ce qu'aujourd'hui, là je te pose des questions, c'est pour quoi, en tant que je te bloque, comme ça, tu vas la prochaine fois, tu n'auras pas le temps même, de me demander, c'est pour quoi, petite carabette, c'est pour quoi, tu entends, elle est direct, là depuis, les gens sont en train d'appeler, tu entends, je suis Donna, elle me demande, c'est pourquoi, elle vient de se réveiller, elle a pris Koutoukou, jusqu'en, elle a mangé, les poulet même, ça veut dire que poulet même, quand toi même, tu regardes le poulet là, tu n'as pas besoin, de le découper, le poulet là même, tu le casses comme ça, lui, elle a mangé, sans ça, elle a dormi, elle vient de se réveiller, réveille des poulet, plastique, Koutoukou, mais c'est quoi, je ne sais pas, c'est comme ça, elles sont les petites carabettes là, c'est comme ça, elles sont, allô, oui, ma coach, oui, j'ai appelé tout à l'heure, c'est la femme là, avec sa coépouse, et l'histoire d'Aleya, oui, donc, vous voyez jusqu'où, peut aller ce genre d'histoire là, oui, donc moi, tout à l'heure, j'appelle mon mari, puis je demande, d'ici, il va venir me prendre, naturellement, comme il le fait tous les jours, oui, il me dit qu'il est aux urgences, parce que tout simplement, la première a perdu les eaux, mais, c'est toi, c'est toi qui est la seconde là, non? Oui, c'est moi, la seconde, la seconde qui, qui, qui devait être première, naturellement, oh, elle a perdu les eaux, oui, elle a perdu les eaux, je suppose que c'est après avoir, écouté, mon intervention, donc, telle que je l'avais vue, elle était dans un état avancé de grossesse, bon, vous voyez que, jusqu'où ça peut aller, ces genres d'histoires-là, en tout cas, moi, je ne suis pas mal intentionnée, c'est juste le fait de, 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 mise en question, la paternité de mon enfant, qui m'a rendue énervée, mais moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, je l'ai, plusieurs fois dit à mon mari, je l'ai, plusieurs fois dit, tu as une bonne femme, elle m'a accepté, elle a accepté mon enfant, malgré qu'elle soit enceinte, malgré qu'elle, qu'elle ait un, c'est un nouveau mariage, quand l'histoire, ça s'est produit, donc, moi, je ne veux pas qu'il lui arrive malheur, à elle et à son bébé, très sincèrement, je ne veux pas qu'il lui arrive malheur, parce qu'elle a appelé même, quand elle a appelé même, elle avait une voix, elle est beaucoup émotive, elle est beaucoup sensible, quand elle a appelé même pour parler, sa voix était beaucoup, beaucoup, il y avait beaucoup d'émotions, donc, quand tu as appelé là, en même temps, c'est, c'est, ça va aller, ça va aller, ça va aller, Dieu est fort, elle va accoucher, ça va aller, tu as compris, maintenant, toi, tu vois, tu vois, ça prouve que tu es une femme aussi, très formidable, tu vois, moi, je ne savais pas, les caviards, on ne savait pas, que ta rivale a perdu des eaux, qu'elle est aux urgences avec ton mari, tu vois, tu appelles dans le l'air pour dire, ça veut dire que tu es une femme formidable, tu es une femme formidable, c'est ça qu'il s'est passé, donc, si vous pouvez prier pour elle, moi aussi, de mon côté, je vais essayer de prier pour elle, je ne peux pas, il n'y arrive pas là, vous voyez comment c'est formidable, vous voyez comment c'est formidable, vous voyez comment c'est formidable, elle appelle pour nous demander de prier pour sa rivale, et elle aussi, elle va prier pour elle, tu vois, tu vois, non, mais c'est formidable, tout à l'heure j'étais chaude, tout à l'heure j'étais chaude, hyper énervée, j'ai dit des choses, peut-être que c'est à cause de ça, qu'elle est remontée, mais vous savez, moi je suis de nature impulsive, je suis de nature impulsive, mais bon, de toute façon, moi dès que je finis mon travail, je vais de suite partir à l'hôpital, je ne sais pas si ce sera, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais, il faut partir, il faut partir, quand tu vas finir ton travail là, il faut prendre, prends ta voiture, même prends un taxi, il faut aller à l'hôpital, la baba, il faut aller voir ta co-épouse, tu vois, ça c'est formidable ça, tu vois, tu vois comment tu t'inquiètes pour elle, ça veut dire que vous êtes deux dames très formidables, c'est la rivalité qui fait que vous vous dépassez, vous faites des choses, donc il faut, ça va aller, si sa grossesse, elle est à 8, 8 mois, 9 mois, elle va accoucher, ça va aller, donc quand tu finis, il faut aller voir ta co-épouse, vous voyez comment c'est formidable, vous voyez comment c'est formidable, vous voyez comment c'est formidable, la dame même qu'elle appelait, elle était très, elle était très, c'est une dame très sensible, la première femme du monsieur là, elle est très sensible, c'est une dame gentille, les gens des femmes, donc l'émotion a fait que, elle a 8 mois de grossesse, en tout cas ma caviar, on lui envoie des zones, on lui envoie des zones positives, ma caviar, que Dieu soit avec toi, on t'envoie des zones positives, que Dieu t'assiste, tout va bien se passer, allô, aïe, téléphone là quoi, allô, allô ma coach, allô ma coach, parle ma chérie, oui, bonjour coach, vous êtes très belle, regarde comment vous êtes poutu poutu comme ça, coach je suis dans la santé Mandela, on t'écoute, ma coach, je suis dans une relation avec un gars, et le gars ne me donne rien ma coach, oui, c'est pourquoi je vous appelle, parce que je ne sais pas quoi faire, il ne me donne rien, je suis donna, je suis fond de lui aussi, oui mais ça, ça nécessite une question, ça y a une question dedans, s'il ne te donne rien, il faut lui demander l'argent, s'il ne veut pas te donner, c'est qu'il a pas, d'accord ma coach, tu veux faire quoi, d'accord, j'ai dit que mes amours, mes amours, j'ai dit que mes amours, allô, oui, le téléphone là, tellement que ça crepite même, j'arrive plus à prendre les gens, allô, allô coach, je veux parler, oui, oui, donc, je vous explique, ah non, là ma chérie, ça peut pas, la voix là, non, non, mais écoute, je suis en train de parler fort, non, 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 déjà tu as mis au parleur, allô, oui, allô, bonjour ma coach, vous allez bien, on t'écoute, hé, oui ma coach, merci d'avoir décroché, franchement, c'est un moment que je vous appelais, que j'essaie de me joindre, alors je suis Donna, sortez-moi de là, moi j'habite en France, et du coup, c'est un peu compliqué, je sors avec un douleur, alors ça fait pas longtemps, que je suis arrêtée, ça va faire une année, du coup, je suis congolaise d'origine, ma chérie, je sais pas où tu es, il y a trop de bruit, tu as mis au parleur, je sais pas où tu as mis au parleur, ou je sais pas où tu es, mais il y a des 3 o'clock, hé, Nina, tu te crois où là, Nia, Nia, oh, I'm sorry coach, tu veux que je ne te bloquais, non, non coach, ne me bloque pas, s'il te plaît, descends-moi ça, vite, coach, tu sais comment ça va, oh, je suis Donna, sortez-moi de là, non, non, tu n'es pas Donna, s'il te plaît, faut couper, tu n'as pas envoyé des demandes là, pour poser des questions, comme tu sais que je veux te bloquer, c'est pour ça que tu dis, tu es Donna, pour ne pas que je te bloque, faut couper. Non coach, j'ai une question, je t'assure coach, mon français n'est pas du tout bon, je parle anglais, mais je vais essayer de t'expliquer. Oui. Ok ma coach, tu sais que je suis mariée, ça fait 19 ans comme ça. Mais tu sais que je suis mariée, ça fait 19 ans, je dors avec toi pour savoir. désolé coach, moi j'ai 4 enfants avec mon mari, mais ma coach, je n'ai jamais aimé mon mari, maintenant là, je vais demander divorce, et puis, je dis que je vais vous demander d'abord, parce que je vois qu'elle vous donne des bons conseils à les ans, et puis tout va très bien, je vais savoir, je sais que vous pouvez me dire, pour que je n'abandonne pas mes enfants. Mais toi tu veux quitter, tu veux demander le divorce, pourquoi? Parce que je n'ai jamais aimé mon mari, tu ne l'as jamais aimé, mais pourquoi tu as accepté de le marier? Exactement, c'est là le problème, c'est parce que c'est l'arrangement de mariage, et c'est la famille. Donc, vous avez combien d'enfants? On a 4 enfants. 4 enfants, ça fait 19 ans que vous êtes mariée? Oui, ça fait 19 ans. Tu as quel âge ma chérie? J'ai 42 ans. 42 ans, ton mari a quel âge? Mon mari a 46 ans. D'accord, alors tu n'aimes pas ton mari, mais est-ce qu'au fur et à mesure du mariage, est-ce que c'est parce qu'il avait un mauvais comportement que l'amour n'est jamais venu? Ou bien c'est un homme formidable, mais c'est juste que l'amour, ça ne vient pas toujours? Ça ne vient pas toujours au moment. Mais sinon, c'est un homme bien. C'est un homme formidable, ma coach. Il fait tout pour moi. Il a acheté une voiture pour moi. Il paye tout. Il prend soin de les enfants. Il fait tout, ma coach. Tout. Quand je te dis tout, c'est tout, ma coach. C'est un homme formidable. Je t'assure, coach. Mais le problème est que je ne veux plus rester avec lui. Mais je ne sais pas quoi faire. C'est pour cela que je vais vous appeler et puis regarder si vous allez m'aider parce que votre conseil, ça aide beaucoup. Mais tu sais que ma chérie, tu sais que je ne vais jamais te dire de quitter ton mari juste parce que tu ne l'aimes pas. À ce site-là, c'est pour cela que je t'ai demandé est-ce que malgré le fait que tu ne l'aimes pas, c'est un mari qui est méchant, un mari qui n'est pas bien avec toi ou c'est un mari qui est formidable et tu as dit qu'il est formidable. Ok. Oui. Tu sais que je ne peux jamais te demander de se divorcer pendant que le monsieur est formidable. Oui, ma coach. Tu comprends un peu. Tu as fait capture de qui comme ça, là? Non, non, je n'ai pas fait capture. J'ai pris une photo. C'est quelqu'un qui a écrit quelque chose ici. C'est ça que j'ai pris, quoi. Ah. À 42 ans, un 4 enfants, là. Tu veux faire quoi? Tu vas le quitter, là. Tu vas peut-être te mettre avec lui. Je ne sais pas, ma coach. Peut-être que je vais seulement... Parce qu'il m'avait promis qu'il va m'aider à voyager et puis tout ça. Mais je voulais seulement le quitter et puis faire mon business. Et puis, tu sais, tu vois, non? Mais le problème, c'est que j'ai tout essayé, ma coach. Mais ça ne marche pas, quoi. Je ne comprends pas ce que je veux faire. Mais tu sais aussi, c'est son père, là. C'est son père qui le pousse à faire des choses chaque fois. Et puis... En tout cas, ma coach, j'ai essayé. Pendant 19 ans, j'ai tout fait. J'ai tout essayé, ma coach. Mais... J'ai tout essayé. Son père a quoi à voir dans ce que tu es en train de... C'est son père. Son père, là, quand son père l'appelle, le dit des choses. Et puis, parfois, il se fâche. Mais quand même... Mais toi, moi, tu viens de dire... Toi, moi, tu viens de dire que le monsieur est formidable. Le monsieur est formidable. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas ce que son père lui dit, quoi. Il n'écoute pas. Il n'écoute même pas. Il écoute... Oui, mais s'il n'écoute pas... Il n'écoute pas ce que son père lui dit. Enfin, je ne sais pas pourquoi tu parles de son papa, puisque ce que son père lui dit, ça n'agit pas. Toi, maintenant, aujourd'hui, tu ne veux pas demander le divorce parce que ton mari a un problème de comportement. Tu veux juste demander le divorce parce que malgré le fait qu'il soit formidable, l'amour ne vient toujours pas. Aujourd'hui, tu as envie de partir, de te retrouver avec tes enfants et puis peut-être rencontrer un autre homme que tu vas peut-être aimer. Tu as envie d'aimer. C'est ça, le problème aujourd'hui. Oui, ma coach. C'est là, le problème aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas quoi faire, ma coach. D'accord, ma chérie. Ok, donc comme tu ne veux plus, tu veux divorcer, il faut demander le divorce. Ok, ma coach. Il faut demander le divorce comme ça. Tu vas te retrouver avec tes quatre enfants. Un gars va venir. Comme tu es... De toute façon, je t'entends, tu dois être au Canada ou aux États-Unis. Tu vas faire venir... Je suis aux États-Unis comme ça. Voilà. Tu vas faire venir un homme du Mali ou du Sénégal ou de la Guinée que tu vas entretenir, qui va venir, il ne va pas t'aimer, il va bouffer ton argent. D'accord. Hé, ma coach, non, il va bouffer mon argent. Donc, tu as destiné que toi-même, tu es en train de voir comme ça. Tu penses que c'est amusant. Voilà ton futur que tu vois comme ça. Tu ne sais pas, Zal. Hé, ma coach. Alors, je préfère de rester avec le gars-là. Non, pourquoi tu vas rester à lui? Non, tu ne vas pas rester à lui. De toute façon, ton futur est écrit. Il faut que ça s'accomplisse. Donc, où tu es là, tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes pas ça. Donc, de la manière... Un homme ne va pas t'aimer plus il va bouffer ton argent, tu vas le faire partir aux États-Unis et puis, jusqu'à quand il va avoir ses papiers, il va te laisser pour prendre la femme qu'il aime là. Voilà ton futur. C'est ce qui va arriver. Donc, au divorcer, ça va arriver. Et puis, quand ça va arriver, tu vas revenir dans mon live, tu vas appeler et puis maintenant, je vais te donner un vrai conseil. Tu as compris? Ok, ma coach. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je suis une big fan, ma coach. Ok, merci beaucoup. Tu vas rester dans ton foyer? Je vais essayer, ma coach. Je vais écouter ce que vous m'avez... Vous m'avez dit de faire pour le moment. Ok. Dans le futur que je suis en train de te dire, que je suis en train de voir. Tu ne veux pas que ça arrive, non? Non, je ne veux pas, ma coach. Donc, il faut rester avec ton mari. Tu as compris? Merci, ma coach. Tu es un amour. Ah oui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, oui. Toi qui as écrit la carabette qui as écrit dans le corps, tu es en train de la maudire. Tu as eu la chance que pendant que je parlais, je voulais te bloquer, mais je n'ai pas eu le courage de te bloquer parce que j'étais concentrée sur elle. Tu comprends? Toi qui dis tant, tu es la maudite. Tu ne connais rien. Moi, c'est ma team. Je connais mes caviar. Je les connais comme ma peau. Je sais comment leur parler. Je sais comment... C'est-à-dire que comment réveiller leur esprit là-bas. Pour qu'elles tombent sur leurs deux pieds. Qu'elles soient conscientes. Parce que souvent, elles planent. Elles planent souvent. Elles sont implanées. Donc souvent, elles savent ce que elles leur disent et puis elles vont revenir. Suite, redescendent sur terre ou à droite. Elles savent comment je leur parle. Maintenant, si toi, tu es en train de dire que je les maudite là, mets encore ce commentaire. Tu vas voir. Je vais te bloquer. Tu ne verras plus jamais de toute ta vie mon TikTok. Carabette. Allô? Allô, oui. Je suis en train de me dire. Maintenant, je te prends et regarde ta voix. Ok. Désolée, coach. En fait, moi, je voulais connaître votre avis sur la situation que je suis en train de vivre actuellement. Mais il y a dit pourquoi le live est bloqué? Le live est bloqué la team. Le live est bloqué. Le live est bloqué la team. On met les cœurs. On met les cœurs. On est à 12, plus de 12 millions. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Le live est bloqué. On t'apporte. On met les cœurs. On met les cœurs. Oui. C'est bon, vous me recevez? Oui, on t'écoute. Voilà. Donc, je disais, la situation que je vis actuellement, je voulais connaître votre avis par rapport à ça. Ça fait sept ans que je suis avec un nom. Ma chérie, enlève le haut-parleur. Ma chérie, ma chérie, s'il te plaît. Ça, c'est la dernière fois que je... La prochaine fois, je te coupe. Tu enlèves le haut-parleur. Tu ouvres bien ton gosier, s'il te plaît. Si je vois que le haut-parleur, encore là, je t'enlève et je te bloque en même temps. En fait, c'était pour que vous me receviez bien, mais c'est bon, j'ai enlevé le haut-parleur. Voilà, je disais, ça fait sept ans que je suis avec une personne. Oui. Mais ce que je n'ai pas donné pour cette relation, coach, c'est ce que je n'ai jamais eu. Oui. J'ai tout donné. Je crois avoir tout donné, bien sûr. Mais depuis 2021, je ne sais pas, il y a cette fille-là qui tourne dans mon couple, coach, elle est là, elle est tout le temps là. Quand je demande, on dit que c'est l'ami, quand je demande, on dit que c'est la cousine. Et récemment, j'ai vu une conversation du gars où il parlait avec la fille de tout ce qui est amour, il planifiait un avenir ensemble et tout, et tout. Donc, là, je suis à beau, je ne sais pas, coach, je dois partir, je dois rester. Il me dit que c'est une conversation qu'il ne voit jamais la fille. Mais la fille, elle est où? La fille, je ne sais pas, elle est avec lui quelque part là-bas. en Pologne. Mais toi, ton mari, donc ça dit que tu as un mariage à distance? Ce n'est même pas un mariage, coach, on est juste en couple. Ok, donc c'est ton petit ami, donc ça dit que c'est une relation à distance? Oui, une relation à distance et il faut que je le signale aussi que la distance là, c'est créé quand? En décembre, c'est en décembre, il est parti, il est rentré le 31 janvier aux Etats-Unis, coach, le 2, il a commencé à flirter avec la fille le 2 février, en fait. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai dû traverser, vous savez, les voyages avec le Nicaragua et tout, tout ce que j'ai dû traverser, coach, et demi-blancher, j'étais là. Chaque fois qu'il avait besoin, j'étais là, coach. Il ne faut pas pleurer, ma chérie, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer, tu as compris? Il y a quelqu'un qui a créé, ça dit qu'il y a des gens même, il y a des gens même que franchement, je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui a créé groupe, il y a quelqu'un qui a créé groupe et puis il m'a mis dedans. Toi qui a créé groupe et puis tu m'as mis dedans. Surprise de je ne sais quoi. Je vais te bloquer quand j'ai fini mon live. Toi ou ton groupe, il vous bloque. Les choses où on prend ton numéro et puis on met dans le groupe sans ton avis. Si j'ai horreur de quelque chose dans ma vie, c'est ça. Donc toi qui a créé groupe là, je ne sais pas si c'est live que tu es en train de regarder tellement que tu es enjaillé que tu penses que toi et moi on est camarades jusqu'à ce que tu as créé groupe tu me mets dedans. Il a été bloqué tout à l'heure. Toi et ton groupe. Surprise de je ne sais quoi. Ta surprise, ça sera le blocage. Tu veux me faire une surprise? Moi, déjà, moi, ce n'est pas une surprise. Je te dis. Quand je finis, tu sais, je te bloque. Oui, ma chérie. Moi, je disais ce que je n'ai pas donné pour cette relation coach, c'est ce que je n'ai jamais vu. Mais là, je suis vraiment fatiguée. Mais après, je suis toujours dans le doute quand je quitte, comment ça va se faire. En fait, vous savez, quand vous vous habituez à une personne, vous avez l'impression de ne rien être sans cette personne. Donc, c'est ce que je vis actuellement. elle fait de la peine. Elle fait de la peine. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est en Pologne là-bas et la fille, elle est en Pologne là-bas et tu le sens de plus en plus proche. Et quand tu lui demandes, il te dit non, c'est juste une amie, il n'y a rien d'inquiétant. Oui. Alors que ce mec-là... Il est récemment la conversation que j'ai vue avec ma fille. Mais toi, tu vois leur conversation comment, ma chérie? Pardon? Comment tu vois leur conversation? Puisque lui, il est en Pologne, toi, tu es d'un autre pays. Comment tu vois les conversations du monsieur? Le jour de son anniversaire, j'ai eu un doute. Ça, c'était un système. J'ai piraté son compte. Ah, tu as piraté son compte. Oui. Et quand je lui ai envoyé la capture, vous savez ce qu'il m'a répondu, coach? Ce que j'ai cherché, c'est ce que j'ai trouvé, en fait. Ma chérie. c'est tout ce qu'il a répondu, coach. Mais en fait, toi aussi, tu as un piraté contre du monsieur. Attends, mais tu sais que tu es sensible. Tu sais que tu pleures vite. C'est toi qui allait pirater contre de quelqu'un. Aïe! Coach, je n'aime pas le doute. Oui, tu n'aimes pas le doute, la merse. Si tu n'aimes pas le doute, c'est que toi-même, tu n'es plus sur cette terre. Si tu n'aimes pas le doute, c'est que tu n'es plus sur cette terre. Aïe! Tu peux pleurer vite comme ça et puis aller risquer ta vie comme ça, aller pirater contre du... Parce que je ne comprends pas. Elle dit, elle est dans un... Tu es en Afrique. Le monsieur, il est en Pologne. Et elle me dit, la dernière conversation, il dit, mais attends. Mais elle fait comment même pour voir la conversation du monsieur et la fille-là? Ah! Madame a piraté contre là. Quand le monsieur est parti. Maintenant, tout ce qui est en train de se passer, elle voit. Elle lit. Vous avez... Vous êtes courageuse, vous les femmes qui faites ça là. Ah oui, vous êtes courageuse. Je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes courageuse. Moi, je ne peux pas. Il ne peut pas. Pirater contre un homme puis voir tout ce qu'il fait et qu'il cause. Ça là, je ne peux pas. J'aime trop la vie. J'aime trop la bonne humeur. J'aime trop profiter de la vie pour me mettre dans un stress, un angoisse, mais une angoisse pas possible. Ça là, c'est que tu as fait ma chérie. Non mais, toi aussi, pourquoi tu fais ça? Maintenant, quand tu lui dis maintenant les conversations que tu vois, il te dit, tu as cherché, tu as trouvé. Toi aussi ma chérie. Toi aussi. Je ne sais pas pourquoi tu souffres comme ça. C'est que tu as fait l'air trop grave. Il faut enlever ce que tu as mis pirate, ce que tu as mis dans son téléphone et puis tu vois. J'ai enlevé, ça, j'ai enlevé. Dès qu'il m'a envoyé cette réponse, je me suis posé plein de questions. Du coup, j'ai enlevé. Tu as enlevé le truc de pirate là? Oui, parce que quelqu'un qui m'aime, je me suis dit que quelqu'un qui m'aimait sincèrement ne me dirait jamais ça. Pourquoi? Il peut t'aimer et puis il te dit ça. Toi-même, à quoi tu as pensé? C'est ton même comportement que tu fais là, c'est bon. Toi-même, même s'il avait piraté ton compte, ton téléphone, et puis tu apprenais après qu'il a piraté ton téléphone que tout ce que tu fais, il voit là. Est-ce que toi-même, ça te plaît? De toi à moi. Non. Ah, non. C'est ce qui me plaît chez les caviar là. C'est ce que j'aime chez vous. Vous êtes, franchement, ça là, franchement, ce côté-là, j'aime ça chez vous. Vous êtes très honnête. Elle a répondu non. Mais un non, je n'ai jamais entendu un non aussi sincère. Ça veut dire que tu es très sincère. C'est que toi-même, tu ne vas pas aimer là. Pourquoi tu fais ça à quelqu'un? Ma chérie. Quelqu'un même, ça veut dire que quelqu'un même qui s'en va dans le relâche. Ça veut dire que quelqu'un même qui voyage. En fait, depuis 2000, l'intention de faire une lutte contre une personne. Contre toujours la même personne, en fait. Mais, tu me dis le choix n'est vite fait. Non, le choix n'est pas vite fait. Depuis des années, c'est la même personne. Tu luttes à la même personne. Personne. Mais la personne aussi, elle aussi là. C'est ce qu'elle dit de son côté là-bas, que c'est toujours toi la même là. Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre? Donc, c'est la lutte, c'est comme ça. En fait, elle ne sait même pas que j'existe en fait. C'est ce que tu crois. Toi, tu sais pour toi, tu ne sais pas pour elle. Donc, ce que tu ne sais pas pour quelqu'un d'autre, il ne faut pas parler. Elle, elle ne sait pas là. De la façon que tu sais là. Elle peut savoir aussi ton existence. Vous êtes dans un championnat. Donc, il faut arrêter de pleurer. Toi, maintenant, il est parti en Pologne là. Maintenant, il est parti là. C'est quoi ce projet? Qui va te marier? Il va te faire partie? C'est quoi ce projet? Oui, mais ça, c'était ce projet avant de quitter. Mais après, il parle d'avenir avec moi. Il parle d'avenir avec elle aussi. Donc, finalement, je ne sais pas qui est dans l'avenir là. Mais si c'est un foyer polygame, vous deux, vous êtes dans l'avenir. Peut-être que c'est un polygame. Ou bien c'est qu'ils sont de la machérie. Ils sont des mentis. Mais chaque fois que moi, je l'écris, il va toujours me dire l'autre, c'est juste, en fait, toujours des prétextes bidons, coach. Moi, je ne sais plus d'où j'en suis. Mais il te dit ce que tu veux entendre, ma chérie. Il te dit ce que tu veux entendre. C'est le respect. Donc, maintenant, moi, je veux savoir, moi, je dois faire quoi? Moi, je dois rester dans cette relation et attendre, quitter. Il faut attendre. Si tu l'aimes, il faut attendre. Si tu penses qu'il t'aime, il faut attendre. Il va te faire partir en Pologne là-bas. Quand tu vas là en Pologne, maintenant, si tu vois que ça ne te plaît pas maintenant, là, tu peux gagner tant. Au moins, tu es en Europe. Tu comprends un peu le truc? Mais pour le moment, ah oui, ma chérie, pour le moment, tu es en Afrique là-bas, franchement, quand c'est dit la vérité, est-ce que c'est le moment tu as inquiété jusqu'à la personne qui est arrivée quelque part? Ou maintenant, il va te faire venir maintenant. C'est là, tu vas dire non, j'arrête. Non, il faut patienter. Il va te faire venir. On n'a jamais parlé de me faire partir. Il va te marier. S'il te marie, si vous vous mariez, vous allez être où? C'est pour être là-bas à côté de lui. Donc, s'il te marie, tu vas le rejoindre là-bas. Quand tu vas le rejoindre, que la situation ne te plaît pas, maintenant, tu peux partir. Au moins, tu es en Europe. C'est le genre de gars aussi qui vit au jour le jour. Tu sais que je sais. En fait, j'appelle juste pour que quelqu'un me dise ce que j'ai envie d'entendre. Parce que le genre de gars, il va jamais me parler d'avenir. Quand je parle d'avenir, il me dit toujours que lui, il préfère vivre au jour le jour et attendre. Ah, non. Là, il ne parle plus d'avenir. Là, maintenant, il ne parle plus d'avenir. C'est ça? Là, maintenant, il ne parle plus d'avenir. Il ne parle plus d'avenir. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, c'est quelqu'un qui n'est pas l'avenir. Donc là, maintenant, tu me dis, il ne parle plus d'avenir. Oui, à venir, là, il va juste me faire croire. Il va me dire peut-être que si ce n'est pas avec moi qu'il n'a pas l'intention de se marier, le mariage n'est pas dans ce projet. Là, ça va me faire plaisir. Mais après, sincèrement, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais chaque fois que ça parle d'avenir sérieusement, lui, il n'est pas expliqué. Chaque fois que ça parle d'avenir sérieusement, lui, Donc, trouve-toi un petit caillou. Pardon? Trouve-toi un petit caillou. D'accord. Tu as compris? Au revoir. Oui, ça va. Je ne sais pas ce qu'elle lui dit à cette femme-là. Elle lui dit ça, elle me met ici. Elle lui dit ça, elle me met ici. Elle dit, il faut attendre, il faut patienter, il faut lutter. Elle dit non. Que déjà, pourtant, elle avait dit qu'il parlait à l'avenir. Comme j'ai dit de rester de lutter, elle dit non, il ne parle plus à l'avenir. Il dit, il faut trouver un petit caillou. Il faut te trouver un petit caillou. Il faut te trouver un petit caillou là maintenant. Comme par hasard, quelqu'un l'a salué. Oui, vous allez bien. Depuis, elle est en train de parler. Est-ce que vous avez entendu vous allez bien? Vous avez entendu quelqu'un l'a salué? J'ai commencé à dire maintenant ce qu'elle ne veut pas entendre. Là, elle a fait genre quelqu'un l'a salué sur le côté. Oui, vous allez bien. Vous allez bien là. Là où je suis en train de parler des petits cailloux, tu vas dire, vous allez bien là-bas? Entends sur son profil ici. Si vous voyez le profil de celle qui a appelé là, elle est avec le gars sur le profil. Sur le profil là, elle est assise avec le gars. Elle est assise sur le pied du gars. Et puis, elle a attrapé le gars comme ça. Le gars l'a attrapé. Tu sens même que c'est un love. Elle est fond de lui jusqu'à un. C'est elle qui a appelé là. Quand tu as appelé, tu vas vouloir qu'elle te dise de laisser le gars. Entends sur ton profil même là. Tu es avec le gars en train de le lever. Mais un gars qui t'a fait ça là, est-ce que tu vas mettre son profil? Tu vas le mettre en profil. Un gars qui t'a fait ça là, est-ce que tu le mets en profil? Non. Malgré ça, il est en profil. Et puis, c'est moi. Tu veux venir me fatiguer. Moi, je vous connais. Je vous connais trop. Mais ma chérie, ce n'est pas toi qui a appelé là. Ce n'est pas toi qui a appelé. Je viens de voir ce qu'on a dit. On m'a vraiment salué. Oui, ma chérie, tu ne vas pas appeler pour me dire qu'on t'a vraiment salué, ma chérie. J'ai fini avec toi. Aïe. Mais franchement, vous aimez Palab aussi, vous les Kavya. Vous aimez Palab. Attends, je bloque celui-là. Attendez, je bloque l'escrénon. Aïe. Tu as fini, tu es descendu. Maintenant, je sentais faire mon commentaire. Tu rappelles pour dire non, on t'a réellement salué, ma chérie. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Ce n'est pas pour dire qu'on a vu ton visage. On a entendu ton nom. Rien. Donc, si moi, tu as fait mes commentaires après l'appel, qu'elle dit qu'on ne t'a pas appelé, que tu as fait genre, est-ce que tu as besoin de venir monter pour dire que si réellement on t'a appelé, ma chérie? Ton affaire est compliquée. Allô? Oui, bonjour, ma qu'il est un père. Oui. En fait, je vous appelle parce que, en fait, je suis mariée. Je suis mariée il y a 5 ans et j'ai 4 enfants avec mon mari. Mais depuis un certain temps, il n'arrête pas de me tromper. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, je l'attrape. Après, je lui pardonne. Je l'attrape encore. Il s'excuse, je lui pardonne. Et là, je suis complètement perdue. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? J'ai fait 10 ans. Vous avez 3 enfants, c'est ça? Oui. OK. Maintenant, comment tu sais qu'il te trompe? Comment tu l'attrapes? Je l'attrape son téléphone. Hein, Seigneur, je suis. Oui. Oui. Je l'attrape son téléphone quand elle a dit là. Vous avez vu que ça a bugué un peu. Quand elle a dit que je l'attrape son téléphone, vous avez vu que ça a bugué un peu. Elle a dit qu'elle voulait dire autre chose et puis, je l'attrape son téléphone est sorti. parce qu'elle voulait dire autre chose mais c'est tellement fort que même l'esprit lui a dit aujourd'hui, la faute dit la vérité. Tu fouilles trop dans le téléphone là. Tu voulais dire quoi à la femme là? Parce que la femme là, elle est assise là. La femme, elle est assise là. Son cœur est blanc. Donc, quand vous appelez que vous voulez mentir là, vous-même, votre esprit vous trahit. Bon, tu fouilles maintenant dans le téléphone du monsieur là tous les jours. Tu fouilles dans le téléphone du monsieur là tous les jours. Tu fouilles dans le téléphone. Pourquoi tu vas fouiller dans le téléphone de ton mari? Parce que je suis quelqu'un, je crois que c'est un manque de confiance. J'ai besoin d'être rassuré en fait avec qui je suis. Je crois que c'est ça. Après quatre enfants ou même trois enfants là, tu es encore dans, j'ai besoin d'être rassuré. Si tu as fait trois enfants, quatre enfants à un homme, c'est que tu t'as rassuré. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Tu vas te rassurer encore. Qu'est-ce que toi, tu peux faire encore dans ta relation là pour montrer que tu es rassuré de la relation? C'est-à-dire qu'avec trois, quatre enfants, tu es trop rassuré. Est-ce qu'on peut faire trois, quatre enfants avec un homme en qui on n'a pas confiance? Avec un homme en qui, c'est-à-dire qu'avec qui on ne se sent pas à l'aise ou non, avec qui on n'est pas rassuré. Aïe! Vous aussi, ma chérie. Tu ne vas pas laisser le téléphone du monsieur à te concentrer sur ton foyer, ma chérie. Tu ne vas pas laisser le téléphone du monsieur là. Ce que tu es en train de faire, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'on fait un foyer? Tu es dans ton mari, c'est le téléphone de ton mari qui est devenu maintenant ton téléphone. Un, deux, trois, tu es dedans. Un, deux, trois, tu es dedans. Tu as fait ça jusqu'à malgré ça, tu as fait trois, quatre enfants. Tu continues encore, tu cherches quoi comme ça, ma chérie? Hein? Il faut t'occuper de tes enfants, qu'on occupe-toi de ton foyer. Il faut laisser le téléphone de ton mari. Téléphone là, quand on fouille dedans, ça crée toujours des problèmes dans le foyer. Il faut laisser. Tu as compris? Je vais essayer. Ah, toi aussi? Où on t'a dit que c'est un sein que tu as marié? Ce n'est pas un sein? C'est un homme? Oui, ce n'est pas un sein, mais quand même, quand on t'attrape, quand même, tu y frappes. Ah, Togola, 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 thank you, thank you so much. Tu dis quoi? Tu dis quand même, quand même, un minimum de respect, je t'attrape, tu dois arrêter et pourquoi tu continues et tout. Mais alors, et alors que c'est un homme, vraiment, je ne le reproche de rien du tout, ma coach, vraiment de rien du tout. Mais c'est juste la partie qui me dérange, quoi. Regardez celle-là. Oui, mais quand t'attrapes, tu dois arrêter. Tu l'as attrapé, un femme? Dans la vraie vie, là. Écoute-moi, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, laisse le téléphone. Depuis, tu as ton mari, tu l'as déjà attrapé, un femme? Non. Alors, donc, quand tu dis quand tu l'attrapes, il doit s'excuser, là. Tu l'as attrapé où? C'est toi-même que tu allais créer chercher ton problème. Tu allais fouiller dans son téléphone. Sinon, si tu ne fouillais pas dans son téléphone, jamais même tu allais savoir que ton mari fait quelque chose parce que dans ton foyer, il te respecte, il n'a jamais de boucher, il se comporte bien. Quand il est à la maison, son téléphone ne sonne pas n'importe comment. Ça dit que c'est un monsieur qui fait tout pour te mettre à l'aise, qui fait tout pour considérer son foyer. C'est toi, maintenant même dans ta jalousie aggravée, poussée, tu t'es enfouillé dans le téléphone. Donc, si tu es allé fouiller dans le téléphone, il ne faut pas attendre un pardon. Quand tu vas fouiller dans le téléphone, on ne te demande pas pardon. Il faut assumer. Parce que moi, c'est ce que je vous dis, Géli, quand tu es dans ton foyer, tu es dans ton mariage, si tu vas fouiller dans le téléphone de ton mari, c'est que tu veux demander le divorce. Une femme qui fouille tout le temps dans le téléphone de son mari, c'est qu'elle ne veut plus du mariage. Elle veut partir. Donc, elle cherche des prétesses, elle cherche des preuves pour le divorce. Mais si tu sais que tu ne veux pas divorcer, que tu es à l'aise dans ton foyer, tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, la vie familiale stable que tu es en train de vivre, ça te convient ? Tu vas chercher les problèmes, pourquoi ? Pourquoi tu vas chercher ? Et puis, tu fais ça, tous les jours, lui, tous les jours, il n'a qu'à te demander pardon. Tous les jours, il n'a qu'à te demander pardon. Tu n'as pas raison. Mais coach, non. Tu n'as pas raison. Mais pour qu'il continue, coach, il me demande pardon, il devient malade, et en fait, en fait, mais après, il continue. Mais il continue, là, il continue à me tromper. Mais oui, mais un homme qui t'a trompé une fois, il va te tromper une deux fois. C'est ça que c'est vrai. Tu pensais, c'est quand tu as fouillé dans son téléphone, il va arrêter ? Un homme même, ça veut dire que un homme même, s'il veut arrêter de te tromper, ça vient de lui. Ça vient de lui. Il y a des hommes, qui sont dans leur foyer, qui trompaient leur femme, et puis ils ont arrêté même de tromper leur femme parce qu'ils sont fatigués. Ils ont vu qu'il n'y a rien dehors. Donc, un homme qui veut arrêter de tromper, écoute-moi ma chérie, écoute-moi. Un homme, quand il veut arrêter de tromper sa femme, ce n'est pas sa femme qui va faire qu'il ne va arrêter jamais. Un homme, quand il veut arrêter de tromper sa femme, ça vient de lui-même. Parce que ça existe. Ça existe. Il y a des hommes qui trompaient leur femme, qui ont arrêté de tromper leur femme, d'eux-mêmes. Tu as vu qu'il n'y a rien dehors, c'est des prises de tête. La curiosité fait que souvent ils font des choses et puis ils voient que finalement, c'est une perte de temps. Et puis, ils deviennent fidèles à leur femme. Ça existe. Donc si ton mari va devenir fidèle là, ça va venir de lui-même. Ce n'est pas toi. Donc ce que tu es en train de faire au contraire, tu l'encourages à te tromper. Tu le pousses à te tromper. Plus tu fouilles dans son téléphone et que vous faites les histoires, plus tu lui donnes envie d'aller tromper. Les hommes, c'est comme ça ils sont. Ils ont un instinct animal en eux. Ils aiment tout ce qu'il y a. Ils aiment la provocation. Ils aiment... Ça l'exercice. Donc c'est toi qui pousses le monsieur là. Tu vas voir. Tu as compris ? Non. J'ai compris ma coach. On le voit. Oui. Ça va. Oui. Bon, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vous. Les donnas, je suis fatigué de vous. Je suis fatigué de vous. Je vous laisse. Je vous laisse. Je suis fatigué de vous. D'accord ? En tout cas, en tout cas, mes caviar, mes caviar, la team, la team YouTube, merci infiniment. Merci infiniment. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais très, très, très nombreux à suivre le live et vous vous tapotez, vous mettez les likes. Mais vraiment, je suis de plus en plus contente de vous. Merci infiniment. Merci, mes caviar. Merci à vous qui m'avez envoyé des cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci. Le cœur de générosité que vous avez, que vous prenez pour me faire plaisir, que Dieu se souvienne toujours de vous, que Dieu vous ouvre toutes les portes, que tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous donne. J'ai une caviar Madiba, Madiba, non, j'ai une caviar qui m'a dit que je ne peux pas, je ne sais pas comment on envoie les cadeaux sur les réseaux, mais je veux, je veux te faire un Western Union qui m'a fait un Western Union. Je n'ai pas encore étiré ma caviar. Je tenais à te dire un grand merci. Que Dieu te le rende au centuple. Merci infiniment. Voilà. Donc, bisous, mes caviar. Bisous. Allez, ciao, ciao, ciao. Ah, bisous.